Sous-titrage ST' 501 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 T'as fait presque un tour, au moins, tu vois. C'est drôle, c'est drôle ! C'était des oufs ! On a rien fait de spécial, on a juste parlé. Ahmed, on va revenir sur ton parcours. C'est atypique, finalement ! Tu commences avec le théâtre, 14 ans, au collège. Et là, c'est un peu comme une révélation pour toi. Est-ce que tu dis déjà que c'est ce que tu veux faire de ta vie ? Ou c'est une petite passion, un petit hobby, finalement ? Non, c'est pas une révélation. C'est pas une révélation, c'est juste... J'aimais bien le théâtre, en fait. J'aimais bien le théâtre et ça me sauvait des points. Ah ouais ? Pour le bac. Ah oui, c'est vrai. Ça me sauvait des points pour le bac. Et Madame Monégier, elle était chermée. Excuse-moi, ça te gratte ? Ouais, pourtant, je me lave. Pourtant, je me lave, et je sais pas, ça me gratte. Ça me gratte. Hop là, vous avez un petit problème, peut-être ? Ça se gratte ici, un petit peu. Ah ouais, genre chermé. Pourquoi te déglaces le sol, toi ? J'en fous un peu partout. Ah mais casse-toi ! Excusez-moi. Oh, c'est une punaise de lit ! Putain, c'est une punaise, il y a une punaise de lit. Mais depuis quand ça fait 1m70, ces punaises de lit ? Attends, c'est moi ou il est tombé ? Qui ça, la punaise de lit ? La punaise de lit, elle est tombée, je crois. C'est vrai que normalement, attends, je te parle pour mes décrets. Il s'est arraché la gueule ? Je pense que... Il s'est arraché la gueule, je pense. Il s'est arraché la gueule, je pense. J'ai entendu vraiment le... Vraiment. Parce qu'il y avait une... Ils ont mis une petite estrade qui n'était pas avant. Il l'avait pas vue. Il est rentré comme ça, il s'est prise. Mais écoute, on espère qu'il est tombé. Et qu'il va partir avec tous les autres punaise de lit. C'est fou, il y en a partout en ce moment. Il y en a partout, c'est... C'est le Covid, c'est quoi ? C'est un complot de détails. Arrête, 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 arrête ! T'es un ouf ou quoi de faire te dire ça ? On rigole. Désolé Ahmed, c'est parce qu'il y avait une punaise de lit sous le bureau. Une punaise de live carrément. Après, je suis pas complètement débile, j'ai compris le truc. Une punaise de live carrément, t'as vu, elle va sur les lives. Elle mord les lives et elle reste sur tous les lives. Ils vont, ils vont, oui. Juste si je peux me permettre, c'était très rigolo le petit... Là, on a trois joueurs. T'as que je fais ? J'espère juste qu'il n'y en a pas des vrais dans le truc là. T'as ouf. Écoute, on en a chez 3-4 quand même pour faire bouger pour l'émission. En vrai, c'est pour ça, mais... C'est parce qu'on en a vraiment et on ne pouvait pas ne pas faire l'émission. On s'est dit, on rajoute une petite blague... Pour faire passer le truc à l'invité. Après l'émission, ton tueur Jack Mus, tu le brûles. Ouais, c'est ça, t'as capté. Ok. Ahmed, la première pièce que tu joueras au théâtre, c'est une pièce assez célèbre qui s'appelle 8 femmes. Exact. Il manque une femme, tu acceptes de la jouer. T'entends la sirène ? C'est pas un happening. C'est pour venir le chercher. Moi, je croyais que c'est un happening à un moment. Attends deux secondes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans des locaux où les murs ne sont pas assez épais pour qu'on n'entende pas ce qui se passe dans la rue ? Parce que c'est pas censé être un studio de base. Ah, c'est une dingue. Ils tournent des lives depuis des années. Ouais. C'est dingue. Vraiment, c'est pas une blague. C'est dingue. Non, c'est pas happening. C'est pas happening. On est pas sur téléphone ici, merde. Ah bon ? On a vraiment entendu une sirène ? Bah écoute. Oui, bah on l'a entendu, on l'a entendu. Ok. C'est une petite blague qu'on voulait rajouter. Happening ! Happening ! Vous êtes chômés. Merci mon gars. Une petite blague qu'on a mis. Pas riche, mais bien. Ouais, franchement, ouais. On a un manque de thunes là. Haïch ? Haïch ? Une pièce qui s'appelle 8 femmes. Il manque une femme. Tu acceptes de jouer ce rôle. Ce qui est fou, c'est que plus tard, on aura tous l'occasion de voir toi qui interprètes des femmes. Ça devient un peu ton ressort aussi. Tu le fais beaucoup. Tu le fais assez souvent. On va revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que commencer par cette pièce, c'est un truc qui t'a complètement décomplexé et tu t'es dit putain, j'ai ce talent-là, je kiffe le faire ou est-ce que vraiment tu t'es senti capable de le faire ? Ouais, non, franchement. En fait, pour la petite histoire, en cours, je faisais pas mal le con. Et c'est vrai que les filles qui faisaient l'option théâtre m'ont dit, vas-y, viens faire le con avec nous au lieu de le faire en classe et d'avoir des heures de colle. Et donc, j'y suis allé. Et ça m'a pas décomplexé sur le fait de jouer des femmes. J'étais plutôt content, moi, d'être décomplexé aux femmes. Ouais, ça s'est kiffé. Ouais, je sais pas, c'est assez libérateur, vraiment, test. C'est très sympa. Ça te sort le stress. Ouais, non, c'est cool. Et depuis tout petit, j'aime les déguisements. Tu vois, je mettais les chaussures de ma mère quand j'étais petit. Aujourd'hui, je mets les chaussures de la mère de Grimm. Voilà quoi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, nous aussi on le met. Le seul truc, je pense que, du coup, tu as remarqué, elle fait du 47. Et ça, c'est assez emmerdant. Elle fait du 47, c'est assez emmerdant. Et elle pue des pieds. Elle pue des yeps. C'est une dinguerie. David, des déguisements, t'as fait quoi d'autre comme déguisements ? À part... T'en as en tête, je sais pas. Non, j'ai fait plein de déguisements. Ouais. J'ai fait plein de déguisements. J'en ai fait plein, en vrai. Ça fait plein, ouais. J'ai tout fait. Globalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans les spectacles, que ce soit les déguisements, mais plutôt jouer des personnages, interpréter des personnages et des trucs et tout. Ça, c'est un truc qui te fait particulièrement kiffer. Oui. C'est le but d'un acteur. En vrai, c'est le but d'un acteur. En vrai, qu'est-ce que c'est suivant ? Tu sais quoi, en parlant, je me suis dit, bah ouais, c'est logique, en vrai. Oui. Et quand il a dit oui, je me suis senti bien con. Après, même au-delà ça, t'es bien con. Non, c'est pas... Après, moi, je veux bien répondre aux questions. Je me suis dit, allez, frère, tu vas faire zen. On a ta fait, on a ta fait. Ces trucs du digital. Ils sont dans l'air du temps. Allez-y, allez-y, allez-y. Frère, t'es en train de me poser les mêmes questions que sur TV5Monde, frère. Ouf ! Il a été chiant, des oufs ! Là, tu vois. Alors, dis-moi, Ahmed, toi, effectivement, cette carrière, elle débute finalement au théâtre. Ok, t'es un jeune, mais t'es du bon lieu, comment tu t'en es sorti ? Ok, je vous emmerde, venez, on fait quoi ? On joue à Fortnite ? À un moment, il faut que je pose des questions. Ces gens, ils font des intérêts. C'est ça ? On fait un putain scat, on fait quoi ? On n'est pas chardissons, tu vois ? Oui, on n'est pas chardissons. Non, mais voilà. C'est ça, t'as la même veste, mais... Viens, on kiffe ! Après, on est jeunes tous, là. T'as quel âge ? Pour ? Non, mais t'as dit, on est jeunes. Tu le dragues ? T'es en train de le chèdre ! Je ne suis pas jeune ! T'as quoi ? T'as 44, non ? Non, en vrai, non, il a 42. Non, je ne sais pas bien. Putain, t'es méchant. J'ai 33, hein ? Attends, non. 33 ? Mais non, mais non. T'as 33 ans à la limite. De quoi ? Non, Ahmed, on parlait du collège. Attends ! Vous avez quel âge ? 20... Combien on a d'âge, toi, tu dis ? Moi, toi, quand je te regarde ? Ouais, comme ça. Tu dis quoi ? En âge ? Alors, il faut que je fasse abstraction du zen, parce que ça te vieillit. Le pif. Le pif. Ça te vieillit. Mais... Donc, avec zen, je dis. Tu dis ? Dans les 31 ans. En âge. Si j'enlève le zen, je te mets sur un petit 19. En âge de chat. Parce que t'as vraiment le zen de Gilles Verdez. Oh, la vache. Après, un pif, ça rajoute pas 12 ans. Si c'est le zen de Gilles Verdez. Si, ça rajoute 12 ans. Moi, j'ai quel âge ? Grim... Ouais, non, je te mets un bon 24. 22 ? Je suis un Jones. 22 ? Et moi, j'ai... C'est vrai que je vous mets 10 ans dans la gueule, là. 11 ans. Non, j'ai 26, moi. T'as 26 ? Ouais, j'ai 26. Ouais, presque. Ouais, ça va. Non, ça va, franchement. Ouais, je suis vieux. Tu peux le dire, je suis vieux. C'est pas grave. C'est vrai ? Je fais plus. 12 ans de pif, je me suis pris 12 ans de pif. T'es mal pas, frère. Je suis même pas maquillé, là. Tu fais plus vieux que toi. Toi, tu fais plus vieux que toi. Ah, je sais. Ok, la barbe. J'ai capté. Non, c'est vrai que la barbe, en ce moment... J'aurais plus dit les rides, les boutons, les nez. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Le trou, là, notamment. Ahaha, Ahmed, Ahmed, Ahmed ! On parlait du collège. T'étais quel genre d'élève, toi, au collège ? T'étais déjà dans la comédie tout le temps ? En mode... ...hors de colle ? Ou profil un petit peu plus sérieux, un petit peu plus HPI, un petit peu plus intelligent comme moi, par exemple ? Finalement. T'as capté ? Euh... Bah écoutez, monsieur Biadji, puisqu'on est dans une interview sérieuse, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi, je voulais du fun, je voulais des trucs. Il y a pas de fun. Il y a une chicha. À tout moment, ça peut partir en Love 66. Non, la chicha... Que nenni ! Que nenni ! Euh... Non, en vrai, sérieusement, j'étais pas un mauvais élève. C'est juste que j'étais turbulent, quoi. J'aimais bien faire le con en cours. C'était le clown. Comme à peu près tous, quoi. Hein ? C'était le clown, quoi. Le mec qui fait rire. Ouais. T'étais un peu le clown triste, raconte-nous tes failles. Pfff... Là, t'as bien visé. Là, j'ai kiffé des questions. Là, t'as bien visé. Là, j'ai kiffé des questions. Ok. En 2010, Ahmed, tu rejoins l'équipe du Sambachot, ce qui te permet de faire des belles scènes comme le Casino de Paris. Ouais. Mais c'est vraiment... Oui. C'est vrai. C'est vraiment en 2011 qu'une grande partie, quand même, de la France te connaît. Euh... Fera ta découverte. Avec On ne demande qu'à en rire. Mais avant tout ça... Attention. Encore avant. Tu avais percé. Grâce à une vidéo sur internet. Où tu imitais Nicolas Sarkozy. C'était un peu ton premier buzz. Vous l'avez retrouvé, non ? Impossible. Franchement... Impossible. Il faut payer ses équipes pour ça. Et je crois pas que... La vie de ma mère que j'ai pas... Pas pensée... Pas pensée... On y a pensée... On n'a pas pensée... Mais si on y avait pensée... On l'aurait peut-être... Et... Voilà. En fait... Non. Oui. C'est vrai que c'est comme ça. Et c'était mon premier blast, d'ailleurs. J'ai cru... Tu t'appelais Ahmed Sarko ? Ouais. J'ai cru intelligent de me dire... J'imite Nicolas Sarkozy. Je m'appelle Ahmed Sarko. C'est raccord. Après Maxime, il pensait à Maxime Macron au moment. Ouais. C'est vrai qu'il y a un délire à Macron. Mais en plus, il est Macroniste. Arrêtez, vous êtes bien fou, quoi. Non, moi, je suis grave dans les imitations. Il y en a, hein. Il y a des gens, c'est Macron. C'est pour ça qu'il est président, je crois. Moi, j'imite aussi des gens, si tu veux. Tu imites qui ? Mbappé. Ah ouais ? Attends, je vais bien voir ça. J'aime bien. Ouiiii. Vous êtes pas content ? Je vous mets un tripli. Ah, tu vas lire la question d'après. Je vous mets un tripli. Non, 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 mais là... Tu peux. Donc, vraiment, Kylian Mbappé, juif, quoi. Quoi ? Qu'est-ce t'as dit, là ? Ça, ça me choque ce qu'il a dit. Ça te choque ou pas ? Donc, tu dis ça parce qu'il a beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça, en fait. Enchaîne, 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 enchaîne. Non, attends, juste, on peut se poser là-dessus. Vous savez comment ça a fini, hein. Non, mais vous savez comment ça a fini, un duo comme ça, hein. Ahmed ! Ahmed ! Non, mais je veux dire, lequel des deux sera accusé d'antisémite avant l'autre ? Oh là 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 ! Moi, il a été l'année dernière, perso. Seth, c'est son tour. Oui, c'est vrai, l'année dernière, il a été accusé. L'année dernière, c'est toi ? Ouais, j'étais antisémite l'année dernière, là, c'est bon. Ah ouais ? Il a changé, il a changé. Non, mais vous savez comment ils ont fini, il y a eu dieudonné. Oui ! Oui, oui, oui ! Après, faites ce que vous voulez, hein. Oh putain, merde. J'imite Mbappé, moi, à la base. Il est ouf ! C'était... T'es ouf ou quoi ? C'est pas l'accent, frère ! C'est pas l'accent, c'est la voix ! La voix nasiarde ! C'était plus Kylian Cohen. Ah ! C'est grâce à cette vidéo, d'ailleurs, que t'as pu faire des castings, hein, dont on demande qu'à en rire ! Exact. Ça, c'était bien, dont on demande qu'à en rire ! Moi, je te mets 2 sur 20, pour la blague ! Oh ! Oh ! Oh ! Laurent Ruquier, parce que je fais plein... Vraiment, je fais faire... Non, mais t'as vraiment... Parce que pour le coup, j'y vais vraiment faire plein de gaffe ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai ! Mais t'es un PC quand même ! Pourquoi t'as fait faire un bruit de goret pour le rendre ? Mais non, il rigole ! Quand il rigole, il fait un peu ça ! Non ! Ah, mais en vrai, s'il te plaît ! Tu le fais bien ! Ah, merci ! Merci, je te juge ! Je fais ça ! Attends, refais-le, s'il te plaît ! Ah, mais je sais pas si... Oh ! Ah, oui, oui, oui ! Il fait ça ! Non, je te jure, il fait ça, par contre ! J'ai pas son rire, moi ! Non, là, juste... J'ai Olivier Debenoît qui faisait des trucs avec toi ! Oui, l'autre jour, ma femme, elle a pas fait la vaisselle ! Ah, je l'ai pas, celui-là ! Ah bon, tu l'avais pas, celui-là ! T'es sûr de partir sur... Olivier Debenoît ? Il faisait ça ! Vas-y, un autre, un autre ! J'ai plus, là ! J'ai plus, là ! T'as plus ! T'as pas une question, au moins ? Ok, ok ! Grim ! Une imitation ? Une imitation ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il veut jouer ! J'imite Amethila ! Oui, j'ai vu, c'était un miroir, quoi ! Je... Je... M'appelle... Maxime... Y'a aucune sacro ! Y'a aucune sacro, les gars ! Et... 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 Je suis... C'est à toi ! C'est à toi ! Non, je suis pas ça ! C'est bon, tu vas voir, c'est chiant ! Non, mais n'importe quoi ! Si ! C'est n'importe quoi ! Moi, je m'en fous, j'ai de très bons avocats ! C'est vrai ! Pas la maille encore ! Ça peut être la dernière émission de ta vie ! Putain... Je suis dans la merde ! Il peut y avoir un hashtag qui parle là ! Non, non, non ! Oh non, on l'a eu l'année dernière ! S'il te plaît, tu vas pas nous faire le coup comme Kev Adams ! Il nous a fait le coup, il était antisémite pendant trois jours ! Et en plus, lui, il est... Trois jours ! Lui, il peut décider qui est antisémite en plus ! Ah bah, c'est ça le problème ! C'est ça le problème ! C'est partie de la commu ! C'est grâce à cette vidéo du coup d'imitation ! Moi, c'est l'arrêt de boxe ! Je suis en train de me dire, c'est peut-être moi ma dernière ! Ouais ! Ça, par contre, oui ! Parce que nous, on condamne ! Moi ? Non mais c'est vous deux ! C'est vous deux ! Non, y'a pas de nous deux, frère ! Hé, c'est vous deux ! Kev, tu les as vus, moi ! Mais Kev, c'est toi qui as été accusé ! T'es un ouf, toi ! Mais non, Kev, c'est mon gars ! À l'époque, j'avais fait 2-3 émissions, un petit peu au-dessus de 1000€, je crois ! Oh, Catherine Barma, la radine de fou ! Pour 3 émissions ! Ouais, mais attends, je viens de commencer ! La radine ! C'était le début sur Ondarcho, genre 3 passages Ondarcho, c'était ça ? Ouais, c'est ça ! Je crois que c'était par émission, un truc comme ça, c'était 500€... En vrai, c'était quoi ? C'était 10 fois plus que moi en 2 saisons zen, tu vois ! Imagine, imagine si c'était vrai ! C'est faux, c'est faux, les gars ! Tu expliques aussi, t'avais jamais écrit de sketch avant ! Là, c'est la première fois que t'arrives, on te demande d'écrire des sketchs, comment ça se passe ! Ecoute, j'ai écrit avec mon frère, que j'embrasse Moussa, qui nous regarde ! Et qui a un talent monstre ! Oh, il est vivant ! Ouais, il nous regarde ! Ah, genre, t'avais cru qu'il nous regarde de là-haut ! J'ai fait ça en plus, donc j'étais en mode ouais, bro ! Ouais, oh putain, j'ai eu peur ! Ça m'a fait un truc bizarre ! Bisous Moussa ! Ok, ok, bisous Moussa ! Enfin, il est là, je pense ! Bisous Moussa ! Il est dans la régie ? Non, pas là, là, il est chez lui, je pense, il nous regarde ! Et il a un talent monstrueux d'écriture ! Et en fait, il l'a découvert avec moi, comme moi j'ai découvert que j'avais ce talent-là avec lui ! Et en fait, on a écrit un premier sketch, un deuxième... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un deuxième ! Et puis on a fait comme ça 40 passages ! 40 passages ! Et on a écrit des sketchs bien éclatés ! Mais attends, 40 passages ! Il n'y a pas un moment où tu dis, putain, c'est Vanna ! J'aimerais les garder pour mon spectacle ou j'en sais rien ! Comment tu fais 40 passages ? C'est pas frustrant, non ? Non, la vérité, c'est qu'on ne savait même pas qu'on allait faire un spectacle ! C'est-à-dire que le spectacle s'est décidé parce que je suis resté dans l'émission Et parce qu'au fur et à mesure, on s'est dit, bah... Vas-y, viens, j'en fais mon métier ! Oui, c'est vraiment par hasard ! En fait, pour tout vous dire, j'avais pas du tout pour ambition ni le rêve de faire humoriste ou acteur ! Vraiment pas ! C'est-à-dire que j'ai fait effectivement des scènes, des trucs, mais c'était tellement loin pour moi de faire de la télé, du cinéma que... Toi, à la base, c'était quoi ? À la base, pfff, franchement, j'avais pas beaucoup d'ambition ! En fait, à la base, je crois que je suis un peu Grimm, en fait ! Ah ouais, un peu chiant, un peu... Oh mais non ! Oh, le sniper qui fait un stand-up ! Mais non ! Bienvenue dans mon spectacle ! Attention, parce que je mets le dos et ça fait mal, et souvent, ça finit dans le cul ! Bon spectacle, il s'appelle Dans le viseur, parce que souvent, je vise très juste ! Un peu comme dans le cul de ta mère ! Ouais bon, on ferme, les gars ! Juste, il a les lunettes, je vois pas qui regarde ! Parce que je peux te démarrer, là ! Il sait pas qui regarde ! Je pense que c'est pas qui regarde ! Bon, y'a des juifs dans la salle ! Ok ! Ben ! Ben ! Ben ! Ben ! Ben ! Mon gars, il dure combien de temps, le spectacle ? Une heure et demie ! Ouais, ouais ! On revient après ! T'es chaud, on revient après ! Ok, pas de soucis ! Vas-y, 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 mon gars ! Fais pas les trucs comme ça, en vrai ! Allez, ciao, ciao, ciao ! Ok, Bondou ! Il a le droit de le dire ! Il a le droit de le dire ! Oui, certes ! Mais bon, vous avez déjà posé les bases ! C'est lui qui a choisi le costume ! C'est lui qui a choisi le costume ! Pourquoi il est arrivé en Patrick Bruel ? Parce que c'est le sniper ! C'est à dire que ça habille mal ! C'est notre sniper ! Non, il est vraiment déguisé en Patrick Bruel ! Il est pas déguisé, c'est le gars ! C'est lui, c'est lui ! C'est lui ! Comment il s'appelle ? Il s'appelle... Ben ! Ben ! Ben ! Ben ! Ah, maintenant, en 2012 ! Oui ! Tu as 22 ans ! 2012, 22 ! Putain ! T'as l'âge que j'avais ! C'est ça ! Attends, en 2012, il est l'âge que j'avais maintenant ! Ok ! Non, c'est un constat mathématique, quoi ! Vas-y, bien vu ! On fait quoi avec ça ? T'avais déjà plus de cheveux en 2012 ! Il y a vraiment une merde ! Pousse ta question, là ! Grouille, grouille, là ! Il se fait chier, là ! Oui, ben, c'est pas bon ! Non, moi, je me fais pas chier ! Tu présentes au premier One Man ! Oui ! Eh oui, Palais des Glaces ! Directos ! Directos ! Pas la petite salle, hein ! Directos ! T'as annoncé ça comme si j'avais fait le Zénith ! Ah oui ! C'est la petite salle, c'est combien ? C'était... Il y avait 110 places ! Mais putain, pour moi, Palais des Glaces, c'est... Non, en fait, il y a deux salles ! Il y a la salle au-dessus qui fait 110 places, à peu près, et la grande salle en bas qui fait à peu près 400, 500 personnes. Alors, perso, j'ai fait un Palais des Sports, inventé un an ! Tu vois, c'est pas une confette ! Il a fait un Palais des Sports ! Comment tu as fait un Palais des Sports ? C'était ouf ! En gros, j'ai fait une scène, Palais des Sports, j'arrivais, je fais... Vous êtes chaud ! Il s'est en mode... Ouais ! Clim, Clim ! Tiens, tiens, prends mon slip ! Ils ont envoyé des bouquettes ! Vous avez fait une émission au Palais des Sports, ça ? Ah non, j'ai fait un One Man Show ! One Man Show, mon pote ! Les gens étaient là ! Vous vous rappelez, les gars, dans le chat ? Il a fait un One Man Show ! Salle pleine ! Salle pleine ! Et les gens, ils étaient comme des ouf ! Et Adam, ce qu'il m'a dit, t'es le futur de la scène ! Je comprends pas ! Comment il a fait... Il a fait ça, frère ! J'étais la première partie de Kev, il m'a encristé ! Ah ! Bah, il dit ça ! Il a bidé pendant 5 minutes ! C'était insoutenable ! Il y a même une vieille, à un moment, qui a dit... Bon... Tu nous fais rire quand, là ? Il nous fait rire quand, lui ! Elle a crié ! Bon, il nous fait rire quand, lui ! T'as joué devant 3000 personnes ? Oui ! Et il a dit, bon, la zéro rire, pour l'instant ! Les gens, ils disaient ! Et t'as kiffé ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? C'était incroyable ! Écrire, j'aimais pas, mais c'était incroyable ! Et t'as écrit et tout ? Ouais ! Et en fait, il a listé les schtroumpfs ! Il a dit, bah, il y a le schtroumpf ricoleur ! Ah, c'était inclassement ! Il y a le schtroumpf... Cuisinier ! Il a fait plein de schtroumpfs pendant 5 minutes ! Mais tu sais que... Tu rigoles, mais tu sais que ça peut être... C'est vraiment un style d'humour ! Genre, c'est l'humour... Nul ! Le néo-humour à un autre niveau ! Franchement, sans déconner ! Si tu le fais très intelligemment, Tu peux inventer un vrai style d'humour, un vrai truc ! L'humour de gêne, de situation, de truc, c'est un vrai truc ! Tu le produis ? Après, je ne jette pas l'argent par les fenêtres ! En ce moment-là, t'es... Ouais ! Premier spectacle ! Palais des Glaces ! T'es comment ? Parce que tu connais la cybernation nationale assez jeune avec On Demande Qu'à en Rire ! A l'époque, c'était vraiment beaucoup suivi en plus ! C'était très suivi ! Et tu faisais partie de la première génération ! Donc là, pour le coup, c'était très suivi ! T'arrives à garder les pieds sur terre ? T'es comment ? En fait, franchement, ça arrive assez vite en vrai ! Ça arrive assez vite ! Là, il a un pied ! Sur terre ! Ok, Grim, tu sais que c'est pas... Un pied l'autre, il flotte ! Ouais, je capte ! Ouais, je capte ! Vas-y, vas-y ! Ça y est, j'ai remis les pieds sur terre ! Vas-y, vas-y ! Euh... Vas-y, t'inquiète mon gars ! Du coup, ça arrive assez vite ! Ça arrive assez vite ! Et euh... Et en vrai, il n'y a pas une répercussion directe dans les salles ! C'est-à-dire que j'ai pu jouer devant 7, 8 personnes ! Mille ! Vraiment ! 7 ! 8 ! A7 ! Ouais, je sais pas ce qu'il y a comme salle de spectacle A7 ! A7 ! Bah, il y a et Serge ! Non, mais genre... Juste, tu remplis pas ta salle ! Sur l'autoroute A7 ! Ok ! C'est dangereux de ouf ! Attends, je vais juste voir vite fait ! Parce que... Si Ben il est encore là, ou si on peut continuer l'émission banale... Ouais, pfff, je sais pas mais bon... Hé, toi avec tes grosses lunettes là ! C'est pour mieux voir mes grosses couilles ! Ouais, bah il est encore là ! On va peut-être... Revenir après ! On peut pas le mute sinon, en vrai ? Tu veux pas le mute genre ? Non ? Ouais, bon vas-y ! On revient après ! On revient après ! Il faut qu'on arrive à le dégager ! Appel à la sécurité, en vrai ! Il est chiant avec ses blagues ! On a des trucs après ! Il commence à être racistes et tout, tu vois ! On a des trucs après ! Tu pensais que toi, c'était ta DA, ça te plaît et tout ! Non, je déteste ! Je me place, je condamne ! Je condamne ! Ahmed, je reprends ! Excuse-moi ! Non, y a pas de soucis ! Parce que c'est vraiment la foire ici ! Ouais, je vois, on fait un peu ce qu'on veut ! Ouais, moi ça me choque ! On s'en bat un peu les couilles ! Mais non ! On s'en bat les couilles ! T'es ouf ou quoi ? On s'en bat un peu les couilles de toi en vrai ! Ouais ! On s'en bat un peu les couilles de toi ! Genre là, je peux t'y sors, aller chercher à manger et revenir ! T'as faim ? Non mais je peux faire ce que je veux en vrai ! Oui, en soi ! Oui, en soi ! Bien sûr ! Ok ! Non, je garde un peu le... Garde en tête ! Je garde en tête qu'à un moment donné, je peux... Je reprends le fil ! Tac 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 boum boum ! 2014, tu lances un deuxième one man ! Ouais, ben là tu pars ! Là du coup, c'est vraiment, tu sors pendant la question quoi ! Là, vraiment, t'es parti de... Il est en train de braquer en cas d'horreur... Ahmed ! Y'a pas de sortie par là ! Ahmed ! Ahmed, si tu ne reviens pas, j'appelle les flics ! Bah, frère ! Mon père travaille à la Bravem ! Il est capable de te faire une arrestation musclée ! Mais moi, j'arrive ! C'est pas une fierté frère, t'es ouf quoi ! Je vais récupérer mes soucis, je reviens ! Mais non, t'es ouf ! Je reviens ! Ahmed ! Oui ? Ahmed ! Tu m'as entendu ? Oh, tu es où ? Ouais ! Mais je l'entends là-bas ! Peut-être qu'il court super vite ! J'ai pensé ça ! J'ai l'impression, il est dans les springbox ! Salut les gars ! On se fait un peu hiège en vrai ! En vrai là, c'est un ventre en nous quoi ! Sinon, on peut remettre le sniper ! On invite le sniper ! Wesh Ahmed ! Je vais chercher un gars, frère ! Il s'est pris des sushis ! Non mais dis-le si on te dérange ! En vrai, dis-le si on te dérange ! Franchement, je suis très content d'être là ! T'es allé prendre... T'es allé prendre... T'es en OP ? Tu fais une OP pour Sushi Shop ? Absolument, OP en plus ! Ah oui, c'est vrai que vous faites des... Ah oui, dès qu'il y a une marx et vous prenez de l'oseille ! Tu fais une OP pour le charisme tellement t'es beau gosse ! Ah t'es un sushi ! Alors gars, tu sais ce que je veux faire ? Là tout de suite, je peux faire une bise ! Allez ! Un petit béco ? Ouais, un petit béco ! Ça va toi ? Ça va, ça va ! Tranquille ! Maman, papa ça va ? Ouais ça va, papa il est mort ! Mais non ! Murs de l'huile, les gars en soutien ! Les gars, murs de XD dans le chat pour mon père ! En 2014... Il est avec le mien ! Quoi ? Il est avec le mien ! Ah, il est avec ton frère ? Tu m'inquiète pas ? Non, mon papa est décédé ! Ah t'es trop... oh là là ! Dis la question ! Pardon ! Il y a pas de soucis ! Pas de soucis, on peut dire ! Non, mais t'es pas autorisé ! C'est pas que c'est pas le meilleur timing ? Non, non, non ! Pour le coup, non ! Non, vraiment pas ! Tu faisais quelle question là ? Je l'aimais bien ! C'était pas quelqu'un... Normal ouais ! Et franchement, je te jure, c'est... C'est pas du tout drôle ! C'est vraiment... T'as un grand sourire ! Non, les gars, c'est nerveux de fou ! En 2014, je lance un deuxième One Man ! Il s'appelait Boubacar ! Ouais ! Le One Man Joe ? Avec un grand A ! Mon père ! Ouais, le père ! Toujours on est là-dessus ! Mais j'en prie ! Si t'as envie qu'on se vanne sur des gens décédés, y a pas de problème ! C'est pas mon genre et je trouve ça nul carrément de le faire ! C'est pas cool ! Faites pas ça, tu vois ! Les gars ! Ok ! On peut se peler ! Je suis venu m'amuser, je suis à deux doigts d'appeler mon attaché presse qui doit être derrière ! Elle est juste là ! Et lui dire... Elle est juste là ! Ah ! Je pars en vrai ! Non ! Non ! Mais non ! Tu sais pourquoi ? Parce que là, les gens vont se dire, il est vraiment sérieux ! Il est grand star ! Ouais ! Non, non, il est... Tranquille ! Tranquille ? Mais il est vraiment mort ! Ouais ! Le spectacle ! On passe à autre chose ? Le one man ! Il vous plaît ! Spectacle autobiographique où tu racontes l'histoire de quelqu'un qui arrive à Paris pour devenir comédien ! C'est ton spectacle numéro 2 ! Toi, tu viens de Nantes ! Ouais ! C'est pas très loin de Paris ! T'as quand même vécu ce truc de monter à la capitale ! Parce que nous, avec Grimm, on vient de super loin pour le coup ! Vous venez d'où ? De Corse ! Et Grimm encore plus au sud ! Tu es de Corse ! C'est vrai ! Tu sais que j'aime beaucoup la Corse ! C'est vrai ? J'allais en vacances là-bas, j'aime beaucoup ! T'es allé dans quelle ville ? Bien ! J'en mets ! J'aime beaucoup ! C'est trop bien ! Ça me fait plaisir ça ! Tu sais que d'ailleurs, là, petit aparté, il est 20h36 dans 10 minutes, il y a Ajaccio-Bastia, je suis comme ça, parce que normalement je regarde tous les matchs, et là en fait ils ont calé le lundi le derby ! C'est un peu un CSC, Ajaccio-Bastia ! Ah, c'est le derby ! C'est le vrai derby ! Ils sont cons ! Mais pourquoi faire une équipe ? T'es ouf ! Mais j'ai fusionné avec Ajaccio ! Mais t'es un ouf ! Mais frère, FC Corse ! Il y a deux, mais il me fait FC Corse, on est sur FIFA là ! Il y a PSG... Encore ? Oui, encore ! Re-sirène ! Re-sirène ! Mais tu penses qu'ils entendent les gars dans le chat ? Mais je veux dire, il y a le PSG, tu vois, Paris FC n'est pas en Ligue 1 ! Ben... Ils partagent un peu les lignes ! Tous les deux en Ligue 2 ! Ok, jamais ! Ils entendent du coup, les sirènes ! Et du coup, comment ça ? Je viens d'un autre endroit là, je suis né dans le 9-5, frère ! Ah, t'es né dans le 9-5 ? Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour ! Nous soyons Philippe et caricature ! Massimo ! Venez, viens, viens, viens ! J'ai la caricature de la gueule ! Ah, tu vas me peindre ? Ah, c'est un artiste ! Vas-y, vas-y frère ! Ah, j'scrive trop ça ! J'scrive trop ça ! J'scrive trop ça ! Ça me plaît ! Vas-y, vas-y ! Ça me plaît ! Moi n'a pas mes dents ! Alors... Mettez-vous ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! C'est la tête de cour, là ! Allez ! Il a vraiment senti le gars, là ? Ah, il l'a senti ? Ouais ! C'est le dessin, il fait le dessin ! Ouais, je pense ! Attends, attends, attends ! C'est marrant, du coup, regarde dans le retour, calme ta tête ! Mamma mia ! Ah, il a fini, il a fini ! Il a fini ? Mamma mia ! Je vous laisse regarder ! Attends, attends, les deux à côté ? Les deux à côté, mais gros ! C'est identique, frère ! C'est quoi, ça ? C'est identique ! Mais t'es abaisé, toi, quoi ! C'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Tu veux me dire que tu n'es pas content ? Mais c'est pas moi, frère ! T'es un ouf, ou quoi, de faire ça ? Casse-toi avec ton truc, là ! Tu viens à l'atelier, je te fais la canicatoule de... 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 de tout ce que tu veux ! Mais t'es un ouf, ou quoi ? Tout ça, non ! Peut-être pas ça ! De la... de la... de la... de la bite ! Casse-toi avec ton truc ! C'est un ouf ! Je fais, si tu veux ! Mais c'est pas... mais frère, c'est pas... Il te ressemble d'où ? Mais il te ressemble pas du tout ! Ça, c'est un truc, il me ressemble pas du tout ! Par contre ça je trouve que vous... Hein ? Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Ecoute, s'il te plaît ! Sur la tête de Wom, tu sais ce qui te sauve ? C'est ton âge ! T'es la tete du gars ! Attends, dans 30 ans on voit... Oh, c'est une dinguerie ! Il y a un pattern ! C'est-à-dire que tu vas être comme ça quand tu vas grandir ? Petite tête, long pif, un peu truc, raciste, il y a un pattern frère ! C'est toi ! Je suis d'accord sur presque tout ! L'on pif, ça tu dis plus là ! Excuse-moi ! Ça c'est un truc, ça m'énerve ! Excuse-moi ! C'est un ouf de dire ça ! Non, sur l'on pif je déconne, je déconne sur l'on pif ! C'est un ouf de dire ça ! J'aime beaucoup ce man-là ! Ahmed ! Les gars, je peux vous dire un truc ? Ouais ! Ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier, j'ai fait beaucoup d'émissions, je suis premier degré ! Ok, ouais vas-y ! J'ai fait beaucoup d'émissions, j'ai fait beaucoup d'interviews. Rares sont celles où je prends du plaisir. Non, alors c'est pas celle-là ! Attends, attends, attends ! Il avait pas fini ! Les gars, j'avais pas fini ! C'est nous ! C'est nous ! C'est nous ! Yes ! Merci, Abel ! Franchement, promet degré ! Vous êtes chanmé ! On est aussi très contentes aussi ! Et on est très content d'être là, on a beaucoup de choses encore à voir avec toi ! On va encore discuter ! Les gens sont très contentes de voir ! Mais t'as vraiment la tête de Zemmour ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! C'est son fils Timothée Chalamet mais en moche ! Timothée Chalam... Non, non ! Continue ! J'ai bégayé ! Tu voulais dire Timothée Chalamet ? Je voulais dire Chamallow ! Ah, Chamallow ! Et après, il y a Chalumo qui est venu dans la tête ! Et du coup, j'ai été bloqué entre les deux ! Il s'en passe des choses dans ta tête ! C'est crazy way down ! Yeah ! Je t'entends le dire ! Arrête ! Je vais te mettre une chla, tu vas voir toi ! Ahmed, comment tu décrirais ton humour ? Plutôt familial ? Tu sais ce que... Après, je me dis moi... Ouais ! Je sais pas si j'ai bien fait de faire ce compliment, genre maintenant ! J'aurais peut-être dû attendre la fin de l'émission ! Oula ! C'est vrai que peut-être que ça nous a un petit peu... Comment je définirais mon humour ? Ouais ! Alors, très honnêtement, j'essaye d'avoir un humour assez polyvalent, je dirais ! Piquant ! T'es un sniper ! Non, je suis pas forcément piquant ! Il y en a qui le font mieux que moi ! Il y en a qui le font mieux que moi ! Non, j'essaye d'être le plus universel possible ! C'est vraiment mon leitmotiv ! J'essaye de... Non pas de plaire à tout le monde, mais de faire rire le plus grand nombre ! Pour le coup, c'est un truc que tu as vraiment ! C'est-à-dire que tu vas faire rire plusieurs générations ! C'est un truc qui est... On va dire calculé, ce serait un peu péjoratif ! Mais ce côté grand public, c'est un truc que t'essayes d'entretenir, de garder ? Ouais ! Parce que je suis comme ça ! En fait, j'ai toujours à cœur que ma mère, quand elle regarde mes spectacles, etc. Elle puisse les regarder sans avoir honte ! Elle soit plutôt fière ! Tu vois, donc c'est vraiment... ça part de là ! Tu penses que ma mère, elle est fière de la punaise de lit ? Euh... Ouais, je pense ! Franchement, c'est magnifique ! La caricature, elle est fière ! C'est... tu vois ? Ouais, je capte ! Ok ! À chaque fois que tu fais un truc, peut-être que c'est caricatural, mais tu vas toujours un peu penser à... Si ma mère regarde... Je te jure que c'est vrai ! Par exemple, il y a des films que je refuse de faire, ou des scènes que je refuse de faire dans certains films, parce que je sais que ma mère... Ah du coup, tu t'interdis des fois des blagues et tout ? Ah ouais, complètement ! Après, j'ai pas tout bien fait dans ma vie ! J'ai pas tout bien fait dans ma vie, il y a des sketchs que... C'est pas... non pas que des sketchs que je regrette, mais en tout cas que j'aurais pas fait comme ça aujourd'hui ! Ouais ! Il y a des sketchs que j'ai faits, ouais, pas ouf ! Ou qui manquaient soit de finesse, soit de trucs... Bah, et de finesse, et puis ça répondait à une époque, et tu sais, on est dans une ère où... Où les choses sont reprises, etc... Donc forcément, ce qu'il y a pu se faire dans le passé, on le comprend pas aujourd'hui ! Ouais, c'est un truc qui t'a valu parfois des polémiques, des trucs et tout... Ah oui ! Toi, t'en as souffert, genre ça t'a cassé les couilles ? Ah oui ! Ouais, ouais, ouais ! Bah si tu veux, aujourd'hui, pour certains, je dois rendre ma mélanine ! Ah oui, d'accord ! Je suis pas un vrai noir ! Ok ! Parce que j'ai fait des sketchs... Ouais, donc les gens sont assez durs avec ça pour toi ! Ouais ! Si tu me donnes la moitié de ta mélanine, tu deviens mon noir d'enfant ! Ouais, et je deviens toi, et c'est pas ouf ! Ouais, c'est pas le problème ! Si j'étais de la moitié, je deviens toi, et c'est pas ouf ! Mais c'est bien être métis ! Non, mais en fait, tu vois, c'est là que tu te rends compte à quel point on a une vraie responsabilité, en fait, sur nos propos et sur nos trucs... Pardon... C'est pas ouf de faire des interviews, mon jour ? Non, c'est bien ! Voilà ! Ouais, non, mais je comprends ! La mort, je peux reprendre ! Euh, non ! C'est que tu vois, j'ai pu faire des sketchs à une époque, notamment du samba show, où, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le samba show, c'est quelque chose de... C'est un show assez communautaire, en fait, finalement. Ça a été créé par Samba Kanté. Et, en fait, il a réuni, voilà, des gens issus de la diversité, issus de banlieues, etc. Pour faire ce show-là. Et donc, forcément, tu fais un humour qui ressemble à ton public, etc. Et donc, c'est un public à majorité de noir, tu vois, pour les nommer. Et donc, c'est vrai que c'est des sketchs, aujourd'hui, je les ferais... Tu vois, j'avais fait un sketch à l'époque, où j'arrivais sur scène. Et donc, c'était... Il n'y avait que des renois. Et j'arrive et je me mets du déo, comme ça. Et je mets du déo dans le truc, je dis « Ah, il y a des noirs qui sont passés ! » Tu vois ce que je veux dire ? Oh non ! Attends, je t'explique ! Je fais cette vanne-là, évidemment, elle est éclatée. Tu peux dénoncer de manière beaucoup plus fine que ça. Oui, parce que l'idée, c'est toujours de dénoncer, mais... Exactement ! Et en fait, pourquoi je fais ce passage-là ? C'est que, quelques temps avant, avant que je monte sur cette scène-là, je suis avec un gars et il me dit « Putain, tu sens bon pour un noir ! » C'est une dinguerie ! Tu gardes ça en tête ? Je garde ça en tête et je te jure, je monte en faisant cette impro. Et les gens sont morts de rire dans la salle. Oui, parce que toi, tu te dis « Je vais le dénoncer et tout ! » Mais les gens ne voient que le résultat de 1er degré. Frère, 18 ans, tu n'as pas encore les armes, tu n'as pas encore les coques. Il va dur en mode de bien indiquer le message. Exactement ! Tu vois ça, j'ai fait des petites erreurs. J'ai fait une erreur aussi avec mon ami Jérémy Ferrari. Ah, je n'ai pas suivi ça. C'était le truc de TPMP ? Exactement ! Ah, qu'est-ce que c'était ça ? Ça, je m'en suis voulu d'avoir accepté trop vite de faire le sketch. Tu vois ? Parce que, encore une fois, pareil, je suis jeune, je n'ai pas forcément les codes pour bien dénoncer, pour bien analyser. Comment ça va être perçu ? En fait, je suis tellement à 10 milieux de comment ça va être perçu. Et dans notre esprit, on est en train de faire un sketch qui dénonce l'esclavage moderne, ça va être mortel, tu vois. Sauf que le sketch, il est raté. Et donc, forcément, si le sketch est raté, si ce n'est pas drôle... Le message ne passe pas. Le message ne passe pas. Et en fait, on n'a que l'image d'un Renoir qui arrive sur TPMP habillé en esclave. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu te dis, putain, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, pour ça, j'ai dit, je ne m'excuserai jamais d'avoir fait le sketch, mais je m'excuse de ne pas avoir été assez professionnel pour envoyer le bon message, pour faire les choses bien, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien que tu en parlais parce que c'est vrai que c'est un truc où, tu vois, la plupart des gens essaient de mettre ça sous le tapis alors qu'au contraire, de l'expliquer et tout, ça permet peut-être à des gens d'avoir... tu ne convaincras pas tout le monde, mais au moins, les gens ont des armes pour comprendre, tu vois. C'est la génération identitaire, tu vois. Arrête avec ça, les gens vont croire vraiment au premier degré ! Non mais tu vois, du haut de mes 33 ans, j'avance dans l'âge, et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, forcément, ils ne vont pas comprendre ce que j'ai pu faire il y a 13 ans. C'est-à-dire que tu vois, en plus, les générations aujourd'hui, elles sont beaucoup plus proactives dans la vie sociale, dans la vie politique, dans tout ça. Tu vois, même au niveau de l'écologie, on le voit, vous êtes beaucoup plus alertes que nous. Enfin, je me dis nous comme si j'avais 57 ans, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, à l'époque, je n'étais pas aussi... Ça évolue très vite, c'est vrai. Donc moi, je peux comprendre tout à fait qu'aujourd'hui, tu es des jeunes de 18, 20, 22 ans qui te disent « Frère, tu es un connard, comment tu nous affiches comme ça ? » Mais ce n'était pas le but. Ok, je comprends. C'est bien d'en avoir parlé. On parlait aussi des scènes et tout, du côté public. Moi, c'est une question que j'aime trop la poser aux humoristes, un peu bateau, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé ? Tu n'as jamais posé. Parce que tu n'es pas drôle, je ne sais pas comment te dire, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, voilà ! Viens nous faire rire. C'est toi qui... Il t'est déjà arrivé des dingueries sur scène. Genre, tu joues beaucoup avec le public. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé sur un gars complètement endormi, pas expressif ? Comment tu gères les situations comme ça ? Il m'est arrivé des dingueries de fou, frère. On a le temps, je peux raconter ? Allez mon gars, tu peux raconter ! Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Première dinguerie que je vous raconte, je suis à ce moment-là à la Comédie de Paris. Sur mon précédent spectacle qui s'appelait « Avec un grand A », j'arrivais en blonde, j'étais un peu ma propre attaché de presse, j'arrivais et en fait je récupérais les téléphones portables. Tu vois ? Je récupérais les téléphones portables de ceux qui sonnaient, etc. Je dis voilà, vous me donnez vos téléphones portables, j'arrive et tout. Et là il y a un Kemé, un jeune, il vient et tout, je vois il est un peu stressé et tout, et il continue de textoter. Pendant que je dis vous rangez les téléphones portables. Et moi quand je suis sur scène, c'est un peu moi le patron, c'est un peu moi le chef, je fais ce que je veux et je lâche pas. Et je lui dis, en fait vous allez me donner votre téléphone. Il me fait non. Je dis bah si en fait. Il me dit bah non. Je dis bah si en fait. Là tu sors là. Je sens que je m'embarque dans un truc, j'ai les deux pieds dedans et ça va être relou. Et tu as tout le public qui commence à faire C'est long. Donne lui, donne lui. Le gars frère, il se lève. Il se lève comme ça. J'ai pas envie de mettre ça là ? Il se lève et il dit, Hey, il y a mon pote qui est en train de faire une overdose, ok ? Oh la vache. Même réaction frère. Je reste comme as. Il se lève et il sort. C'est nul. Tout le public est comme as. Et je dis, Non mais attend il va revenir peut-être. C'était une blague et tout. Non, non. Non, le gars est vraiment parti. Donc aujourd'hui j'ai pas de nouvelles de ce gars. J'espère qu'il est pas décédé. Mais tu vois, ça c'est ma première dinguerie sur scène. C'est en mode, Pardon, tu reprends. Tu reprends, tu reprends. Bon du coup la blague. Non, après il faut reprendre le truc et tout. Evidemment bah t'as le public qui te porte. Tu vois, c'est hyper bienveillant. C'est la première dinguerie. Deuxième dinguerie. Je finis par la meilleure. Mais la deuxième dinguerie, c'est plutôt mignon. C'est plutôt une belle anecdote. C'est une femme en fait qui a accouché pendant mon spectacle. Ça c'est ouf ça. C'est ouf. En fait elle était presque à terme, mais il lui restait encore peut-être deux mois je pense. Un rire. Tu rigoles ? Mais en fait le fait de rire, ça lui a provoqué des contractions. Elle a perdu les os pendant le spectacle. Elle a couché devant la salle. Elle a couché devant la salle. Mais non, elle a couché devant la salle. Parfois dans les accouchements, il y a du caca et tout. Ça me dirait de la chier dans ton spectacle. Elle a chier de rire. On m'avait dit que vous étiez très caca, que ça vous faisait marier. Non mais frère. Nous caca. Alors ça c'est faux déjà. On fait marier le caca les gars. Ça me fait marier en moi le caca. Moi le pipi, le caca, la diarrhée, la chasse, la crotte. Ecoute-moi bien. Alors tu sais quoi, on va même te dire un truc. Si t'entends parler de caca pipi couille, là tu n'entendras pas dans l'émission. Au caca, il n'y a rien du tout. Jamais. Jamais quoi. Les couilles, le truc. Est-ce que c'est elle qui a accouché ? Elle a comme celle qui accouche dans les avions, elle passe gratos sa vie à tes spectacles ? Exactement. C'est vrai ? Le gomme ? On l'a fait, les deux. On a dit que vous êtes invités à chaque fois. Donc ils ont le mail de mon manager qui gère la tournée et tout. Et à chaque fois ils sont invités, on leur a fait un petit cadeau et tout. Donc ça c'est plutôt une anecdote. Elle est jamais revenue depuis. Et la dernière, ça c'est ma préférée. C'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. J'étais au Petit Palais des Glaces. J'essayais de la faire en rapide. Petit Palais des Glaces. Donc on est 80 personnes à peu près dans la salle. Et donc la salle était faite à ce que je voyais tous les gens rentrer qui arrivent en retard. Je les voyais en retard. Et là il y a un couple qui arrive. Un jeune couple qui arrive comme ça et tout. Ils sont mignons. Ils arrivent en retard, ils se posent. Le téléphone sonne. Et je fais encore ce spectacle où je récupère les téléphones. Le téléphone sonne. Je monte. Ah t'es chiant ton téléphone machin. Je récupère le téléphone. Ok. Je le mets derrière. Je continue mon spectacle blablabla. Ça se passe bien. Le téléphone ressonne. Moi évidemment je suis quelqu'un de joueur. Tu me donnes un ballon. Bien sûr. J'essaye de trouver la lucarne. Ok. Attends c'est toi qui a le téléphone à ce moment là ? C'est moi qui l'ai. Le téléphone il est derrière. Tu donnes le ballon Kylian Cohen quoi. Exact. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est fou de faire ça. Il y a un vrai. Vous êtes coincé sur ça. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est une imitation de Mbappé. Pardon. Je peux continuer ? Oui bien sûr. Et donc le téléphone sonne. Je décroche. Evidemment je mets un haut-parleur. Il y a du public. On partage. Ah non. Je décroche. Et là il y a une meuf qui fait. Ouais allo. Je fais ouais. Elle me fait. T'es qui toi ? Bah déjà toi t'es qui toi ? Mais ceux sur place. Attends. C'est ouf de le couper. C'est pas fini. Ouais t'es qui toi ? Comment ça t'es qui toi ? Eh vas-y donne lui le téléphone là. Sauf que moi je capte pas. Je suis dans mon sketch. Je suis dans mon spectacle etc. J'ai l'impression de faire golerie le public en plus. Ah tu continues. Et la meuf elle me dit. Eh passe moi mon mec s'il te plaît. Tu l'as ? C'est bon ton cerveau ? Non. Il était avec une meuf au spectacle. Sur la tête de ma mère gros. Et là la meuf elle se lève. Elle passe devant moi. Elle sort. Plein milieu du spectacle. Le gars il se lève. Il récupère son téléphone. Je lui dis. Un espèce de truc nul. Je lui dis. Je suis désolé frère. Et il est comment ? Il me dit. Non t'inquiète c'est pas grave. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Attends. On croit que c'est fini. Je joue mon spectacle. Je joue du mardi au samedi. Oh non. Donc les deux sont partis. Arrive un autre samedi. Je pense deux semaines après. Sur la vie de ma mère. Les deux reviennent. Ensemble. Ensemble. Il est fort. Il est trop fort. Il a réussi à tout. Le magouilleur. Et attends. Donc c'est un autre public. Donc ils ont pas vécu le truc. Ils rentrent. Et moi je fais. Mais non. Les gens comprennent pas tu vois. Ils s'assoient. Et je dis. Les gars. Je vous raconte à la fin et tout. Donc je leur explique au public et tout ça. Et donc à la fin. Je dis. Mais gars. Comment t'as fait ? La meuf répond. Bah. Pas vu. Pas pris en fait. Je dis. T'es fort. Et attends. Tu crois que c'est fini. Je vais manger un grec. Euh. Pantin. Ouais c'est ça. Je crois que c'est à Pantin. Je vais manger un grec. Pantin tu connais. T'es pas de 9-3 du tout. Attends. Je vais manger un Pantin. Je rentre dans un grec. Sur qui je tombe. Lui. Le gars. F'il te plaît il est avec une autre meuf. Il est tout seul. Il est truqué avec une autre meuf. Mais ouf. Je viens de penser à un truc. Vous pensez encore là ? Ouais. Le mec là ? Ah le sniper. Attends je vais voir frère. Non c'est des belles anecdotes. Bah 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 bah. Eh eh eh. Ok ok ok. Stop stop stop. Y'a plus. Ça y est frère. Ça fait deux heures que t'es là frère. Une tarasse avec ton affiche. Je veux rien dire. Tout à l'heure il fait son spectacle de merde. J'ai plus rien à dire. Non ça y est c'est bon. Arrête avec ton truc arrête. J'ai pas encore parlé de Macron. Arrête avec ton truc là. Il est toujours là depuis tout à l'heure frère. Mais c'est trop chier ce mec. Ça veut dire il attend. Il fait son spectacle à personne. Mais il attend depuis tout à l'heure frère. C'est très bon. Merci pour les soucis. T'en veux. Y'a pas de soucis. Non je mange pas moi. T'as fait plaisir. Y'a pas de soucis. On le met sur la note de frais. Ah ouais. Ahmed on va parler de scène un peu plus tard. Ouais. Tu vas bientôt remonter sur les planches après pratiquement 5 ans d'absence. Mais avant ça on va parler d'autre chose. Une autre de tes cartes c'est celle de Comédien de cinéma. En 2017 tu as l'affiche d'un film qui sera très important pour toi c'est L'Ascension. Exactement. Tu diras dans une interview que ce casting tu le voulais plus que les autres. T'avais genre un vrai feeling sur le rôle. Ouais. Je te jure en fait ça fait partie de mes premiers castings. Les premières fois où on me donne ma chance de pouvoir intégrer le cinéma. Et Dieu sait combien c'est compliqué c'est difficile. Ah ça. Tu parles à un de concerné là. C'est marrant c'est marrant. C'est marrant c'est marrant. J'ai raté tous les castings tous. Et surtout de bien le faire tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc moi j'avais commencé sur TF1 avec Alice Nevers. Oui. Et donc je quitte la série parce que j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie de m'enfermer dans une série TF1. Non pas que c'est pas bien mais j'avais envie de challenge. J'avais envie d'évoluer. T'es en train de dire nique TF1 là. Non grave. Pas du tout. Toi tu l'as dit par contre. Toi tu iras pas sur VTEP toi. Ah merde. Tu feras pas VTEP moi. Non non j'avoue j'avoue pardon pardon. Mais donc j'avais envie de challenge et donc mon agent de l'époque. Virginio Gouze elle me propose là dessus. Et j'ai des étoiles plein les yeux. J'arrive au casting je suis stressé comme un ouf. Mais j'ai jamais autant appris un texte. J'ai jamais autant répété un texte. J'étais mais ouais j'étais au cordeau quoi. J'ai dit ce rôle là je le veux. C'est l'histoire je la trouvais magnifique. Et ça me permettait en plus d'arriver dans le cinéma. Pas avec un rôle cliché. Tu vois parce que forcément avec toutes les polémiques. Tu voulais sortir de ça ? Non même pas. Même pas non non. Ma carrière je la régis pas en fonction des polémiques qu'il peut y avoir sur moi. Après je fais plus attention. Oui. Mais c'est vrai que ce film là tu vois. Et même toute ma filmographie. Les gens qui ont pas vu et qui ont les références d'avant. Ils disent ah vas-y lui qu'il dénigre sa communauté que dans les films. Alors que justement j'essaye au maximum. Et c'est un leitmotiv pour moi vraiment. De ne faire aucun rôle cliché. Donc c'est à dire dans toute ma filmo. J'en suis à 13 tournages là. 13-14 films ouais. Je n'ouvre pas de films qui servent pas entre guillemets. Bref. Et donc on me propose sur l'ascension. Et j'obtiens le casting. Et il y avait plusieurs comédiens. Il y avait des gens même plus connus que moi sur le casting tu vois. Dont je tairais les noms. Mais mon attaché presse elle est comme ça. Ouais elle veut pas le dire. Elle est comme ça. Et donc je passe le casting. Et voilà tu vois. Je le gagne quoi. Pour dire aux gens en fait. Ce film s'est inspiré d'une histoire vraie d'un gars. Il s'appelle Nadir Dendun. Nadir Dendun qui d'un coup s'est dit. Je vais monter l'Everest. Sans expérience. Alors les gens voient où je veux en venir. Toi peut-être pas. En plus moi un instant tu sais. Moi je l'avais vu au ciné quand il était sorti. J'avais bien aimé. Pour le coup il avait vraiment bien marché. Tu sais quoi gros frère ? Bise. Allez. Petite bise. Ça me fait... C'est bon je rigole. Arrête ! Allez ! Avec le Covid on peut plus faire la bise. C'est vrai ou pas les gars ? T'es en retard. T'as deux ans de retard. T'as deux ans de retard. Ok ok. Je vais faire des vannes. Maintenant c'est les punaises de lit. Ok ok. Je me mets à jour. Ouais. Différemment mais il y a un gars en ce moment sur internet qui s'appelle Inox. Tu dois connaître Inox Tag au moins de nom. Evidemment. Ce gars là il s'est mis au défi de gravir l'Everest. Pareil tu vois. Ouais. On en a parlé d'ailleurs. Ah bah vous en avez parlé ? Ouais. C'était un peu ma question. Bon alors lui c'est pas non plus sans expérience puisqu'il fait un gros training là pendant un an. Mais on voulait avoir toi ton avis parce que même si évidemment t'as pas monté l'Everest en entier. T'es allé au camp de base. T'as fait beaucoup beaucoup de tournages très froids dans les Alpes il me semble. C'est ça. Donc en fait t'as connu quand même cette galère là. Et c'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer. Tu lui as dit quoi en vrai ? C'est une dinguerie je te jure. J'ai perdu 7 kilos. Je suis tombé dans les pommes là-bas. Ah ouais ? Ah non c'était très très chaud. Dans la neige je pense que t'es tombé. Y'a pas de pommes là-bas mon gars. Ouais les pommes ça pousse pas il fait trop froid. T'es un ouf t'es un ouf t'es un ouf t'es un ouf t'es un ouf. Tête des pommes du Népal. Eh tu la voles pas cette van hein ? Tu la mets pas dans ton prochain sketch. Je la mets pas dans ton prochain sketch ou dans le film hein. Là elle est à nous hein. Tu la mets pas dans Classico 2 hein c'était bien. Ivan Classico ? Non. En réalité hé je viens de penser à Classico pardon. Dites moi s'il y a des buts pour Bastien en vrai de vrai. Je suis sérieux. Ouais ça y'a y a 5-1. 0-0. Il y a 5-1 pour l'équipe en face. Ok merci. 0-0 c'est bon. Pardon euh... Le gars me pose une question et il demande le score d'un match de fou. Non mais il est respectueux. Tu sais quoi ? En vrai. Je te jure toutes les émissions elles devraient être comme les fous. Je te jure. Y'a pas de t'sais... Mais regarde c'est quoi ta gueule ? Et on repart dans l'interview. On va amener deux agents de sécurité qui vont te casser la gueule quand même. A la fin de l'émission t'es mort. C'est ce qu'il veut. Non c'est pas ce qu'il veut du tout. Ils vont te casser la gueule. Il est venu avec 4 gars. Armés. Jusqu'aux dents. C'est pas ce qu'il... Excuse. Il a dit ta gueule ? Non t'as ouf. Il a pas dit ça. T'as une belle gueule. Ca il aurait pu le dire. Ouais. Parce que c'est vrai. C'est pas faux. C'était compliqué du coup. Et tu lui as dit. C'était compliqué. Et je lui ai dit gaffe attention. Je lui ai dit t'es chaud et tout. Mais il a vraiment envie de le faire. Ca lui tient vraiment à coeur. Mais par contre humainement. C'est une dinguerie. C'est à dire que vraiment. Humainement. Comment tu ressors de ça. C'est à dire que tu vois les gens différemment. Tu vois la vie différemment. Vraiment. Ok. Ouais. Et quand tu dis. Quand tu dis. Fais attention. C'est que quand on parle des risques de l'ascension et tout. C'est pas des lols. C'est vraiment. Il y a vraiment des risques que ton corps. Il n'accepte pas le truc quoi. Pas des lols qui risquent. Vraiment. Très honnête. Il risque sa vie là. Ok. Après il a accompagné tout. Mais ouais. Ca reste quand même dangereux une ascension. Pendant 2 mois. Sur 8 840 mètres. C'est à dire que vraiment. En fait. Tu ne sais pas. Jusqu'au dernier moment. Comment ton corps va réagir. Il y a des gens qui sont super entraînés. C'est des alpinistes confirmés. Tout ça. Ils sont décédés sur place. On va prendre les codes de la chaîne. Je peux juste dire un truc sur le Néphal. Ce que je trouve un peu. Faire attention. C'est qu'en ce moment. Il y a une. Il y a une recrudescence. De gens qui partent là bas. Pour faire l'ascension. Et c'est pas des gens hyper hyper écolos. Là bas c'est dinguerie. Ok. Fais attention quoi. C'est pas t'es venu en jet à l'émission Tahiti. En jet ? Non. En jet ski t'es venu. Quels souvenirs tu gardes. Du tournage. Est-ce que aujourd'hui c'est un truc. Tu vois. Tu kiffes la montagne. Tu fais des randos et tout. Ou pour le coup vraiment. Plus jamais. Non plus jamais. J'ai refusé un film. Qui se passait à la neige d'ailleurs. Ah ouais. Ah oui d'accord. Ouais. En tout cas tu sais quoi. Bon. C'était un énorme succès dans les salles. Plus d'un million d'entrées. Bien ouais. J'en fais partie du million d'entrées du coup. Bravo son sœur. De toute façon. Je vais vous dire un truc. Ce qui est important dans les films. Et ça Ahmed. Tu vas le comprendre là. Parce qu'on a préparé un truc. Pour que tu le comprennes. Ce qui est important dans les films. C'est pas. C'est pas. Pour faire un beau film. Une belle pièce. Y'a pas de secret. C'est une belle histoire. Tu vois. C'est une belle histoire. Bien racontée. C'est bien dit ça. Voilà. C'est ça le plus important. Y'a un conteur. Y'a un conteur qui vient nous raconter une histoire. Alors ça c'est dingue par contre. Je suis Michel Conteur. Et je vais vous conter une petite histoire. Ça c'est incroyable. Il était une fois. Dans les profondeurs mystérieuses de l'océan. Une crevette. Une crevette qui se distinguait des autres. Surnommée la crevette. Oh grosse fouilleur. Mais non. Mais c'est pas possible. Cette crevette. Mais c'est incroyable. Avait une caractéristique pardon. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai un peu mâché mon mot. Qu'il a distingué de ses semblables. Une partie de son anatomie. Qui avait une taille impressionnante. Mais de quelle partie de l'anatomie ? Bien plus grande. Bien plus grande. Que celle de ses congéniteurs. Quelle partie de l'anatomie il dit quoi ? Et elle s'amusait à acclamer dans tout le royaume. Cette prétentieuse roi. J'ai des grosses couilles. J'ai des grosses couilles alors. Qui a les plus grosses couilles de la mer ? Ah bah oui. C'est clairement lui alors. Vraiment je pense que c'est lui. Mais je suis pas sûr. Ce qui avait bien entendu. A force de se vanter. De telle manière. D'agacer l'hypocrampeté. L'hypocrampeté ? De quoi ? Mais non. Apagnant. 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 J'en peux plus d'entendre la crevette aux grosses couilles. Dire qu'elle a des grosses couilles. Attention l'hypocrampeté. Tu risques de trébucher sur mes grosses couilles. Arrête ! T'as vu les rochers ? C'est pas des rochers. C'est mes grosses couilles. Non ! T'en penses quoi Ahmed pour l'instant ? Ouais pardon. Il est prétentieux hein. Expédé. L'hypocrampeté décida alors. De sortir de l'océan. Et d'aller prévenir le roi de son comportement. Le roi ? Je vais prévenir le roi de ton comportement. Et je sors de l'océan. Vas-y. Dis-lui, parle-lui de mes grosses couilles. Ahmed, il nous faut un roi. Il nous faut un roi. C'est-à-dire ? Mon roi, mon roi ! Tiens mais ça sur ta tête. Où es-tu ? L'hypocrampeté, pardon, était un chemin. En sifflottant. C'est tellement des bâtards. En sifflottant ici. Il a du porte de bâtard. C'est tellement des bâtards. L'hypocrampeté arriva alors. Il est où le roi ? À l'entrée du château. Et il attenda la venue du roi. Faut qu'il fasse dans ton château le roi. Faut qu'il fasse dans ton château le roi. Faut qu'il fasse dans ton château. Vite, vite, vite. Mon roi, mon roi. De l'autre côté, de l'autre côté de notre château. C'est fier. Ah mais non ! Mais si tu tiens, c'est une histoire importante. L'hypocrampeté expliqua. Alors toute la situation et l'impertinence de cette crevette au roi qui n'en revenait pas. Je n'en reviens pas. Excusez-moi, il est en train de tomber, le comteur. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il est très bien, mon tabouret. Restez tranquille, là. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, le roi. Oui. Alors je n'en reviens pas. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il est perdu, il est perdu. Le roi, inquiet de la situation, décide alors de prendre son courage à deux mains. Et répondit à l'hypocrampeté. Je termine de travailler la dernière imitation raciste de mon catalogue et je m'en occupe sur le champ. Tu peux la répéter plus doucement ? Je répète ma dernière imitation raciste et je m'en occupe. Je répète ma dernière émission raciste et je m'en occupe sur le champ. Merci mon roi. Je suis sorti de l'eau du bidon juste pour vous annoncer ça. Allez, viens affronter mes grosses couilles. Le roi arriva alors à me face de la crevette grosse bouille. Cherche la merde. J'arrivais devant la... Cherche la merde. Cherche les oise avec ses grosses couilles. Viens sur mon terrain. Et arrivée en face d'elle, elle combat sans merci. Vas-y. Eu lieu. Dégaine. La crevette voyant une première à droite. Tu sais que je peux lui faire très mal... Où est-ce ? Crève-les ! Le roi répondit ! Crève-les ! Crève-les ! Le roi répondit ! Crève les couilles ! Crève les couilles ! Ouais ! Ma couille ! Ma couille ! La crevette commence à poser ses couilles sur la tête du roi. Non mais c'est dégueulasse là ! Qui c'est qui m'a écrit la connerie là ? Putain de merde ! Qui c'est qui m'a écrit ça ? Si c'est écrit, faut le jouer ! Ouais ! Non, on le joue pas, on le joue pas ! Il lui a crevé la couille ! Une fois la crevette au sol... T'auras pas d'enfant, crevette ! Ça y est, il capte le rôle ! Il a castré la crevette au pied ! Je suis en train d'attaquer l'urètre ! Mes couilles ! Une fois la crevette au sol... Ah, pas à la droite ! Alors que le roi prouvé lui a saîné un coup fatal... Oui ! Il décida de lui laisser la vie sauve. La crevette s'en allant ! Je te décide de te laisser la vie sauve ! Tu peux t'en aller ! Mes grosses couilles, je vous remercie ! Bravo la crevette ! Tu vois, ça c'est les belles histoires ! Retrouvez-nous au Franprix de Villeneuve-Saint-Georges ! Ça c'est des belles trucs, ça ! Ça c'est bien ! Ça c'est bien, c'est une belle histoire ! Le 10-18 à Bourron-Bresse ! Et ? Et le 14 à Gennevilliers ! Sans oublier bien sûr ! Sans oublier la conférence des amicales des handicapés de La Roche-sur-Yon ! Que nous ferons en association avec la Maïf ! C'est beau hein ! Je continue ! Le roi regagna son trône ! Je regagna mon trône ! Bravo ! Bravo le roi ! Tu vois, ça c'est des belles histoires ! Nous on te fait pas dans des bourbiers, on te fait dans des vrais trucs ! Les enfants ! Les enfants ! Je suis content d'être là ! Mais oui, c'est des vraies histoires ! Ah ouais, je suis content ! C'est des vrais trucs qu'on te fait ! Merci bien de m'avoir écouté ! Excalibur ! Oh le fou bata ! Oh le fou bata ! Oh le fou bata ! Il a niqué le desk ! Mais non ! Tu sais que tu vas devenir roi Arthur là après ! Mais ouais, je l'étais vraiment enfoncé ! Oh putain ! Bah il y a un peu de force, j'ai fait un muscul ! Oh calme, calme, c'est Dubois ! Ah non mais il est coupé par le narrateur, je crois qu'il parle ! Ouais pardon, le narrateur ! Tu dis c'est quoi là ? Allez-y, installez-vous, je vais finir sur une petite morale ! Oui, c'est quoi la morale ? Écoutez, il me vient un peu d'inspiration ! Parce que c'est comme ça ! Que malgré les déceptions, les dépressions, suite à la pression que chacun ressent ! Malgré la répression... Allez allez allez, on l'a ! 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 C'est bon, c'est chiant ! On l'a ! Merci ! Ah c'est pas bien ! Mais il l'a pas fini ! On n'est pas condamné à l'échec ! On n'est pas condamné à l'échec ! Malgré la répression... C'est vrai qu'on n'est pas condamné... Putain, t'étais bon en roi tueur de crevete à gauche ! Mais gars, ça c'est ma vie, j'adore ça moi ! Mais tu vois... C'est pas préparé pour l'envie ? Là on t'a mis dans le bresseur, tu vois ! Parce que si c'est préparé, c'est éclaté ! Non mais les gens... C'est de l'improve, c'est un peu simple ! Ça vous a plu, public ! C'est vrai que les gens... Vous en voulez encore ? C'est vrai que les gens ne savent pas que... On voulait vraiment que tu sois fière et que... Pour le coup, comme à chaque fois, que ta mère soit fière ! Est-ce qu'elle sera fière de ton rôle que tu as eu ? Je pense qu'elle va kiffer en vrai ! De mettre une épée dans des couilles ! Dans la crevette ! C'est pas ouf ! On voulait te montrer c'était quoi le vrai cinéma, tu vois ! Donc c'est pas grave ! Ok, ça va alors ! Mais j'espère juste que mon frère ne lui montrera pas ! Ahmed ! Oui ! Après l'ascension, tu enchaînes plusieurs films, beaucoup de comédies ! Comment est-ce que tu choisis tes rôles ? Mal ! C'est franchement bien ! Gave, t'as fait la meilleure réponse possible ! Ok ! Non, comment je choisis mes films ? Écoute, j'ai un super agent qui s'appelle Pauline aujourd'hui ! Pauline Rostocker, que j'adore ! Ok ! Je peux comme ça sans transition faire un bisou à Elisabeth et son fils qui nous regarde ? Oui ! Elisabeth ! La reine ? Non, elle est avec mon papa ! Tu veux retourner ? Il est en Angleterre ? Non ! Non, retourne pas là-dessus ! Non, retourne pas là-dessus ! Non, non, retourne pas là-dessus ! Du coup, Elisabeth... Après, je peux vraiment pleurer ! Non, non, non ! Non, retourne pas là-dessus ! Et voilà, j'ai une agent avec qui je lis tous les films qu'on nous envoie... Alors un film, ça se dit pas, ça se regarde, ok ? Donc voilà, tu réfléchis ! Yeah, ça allait, super ! Et donc du coup, on lit tous les scénarios, et en fait on essaye vraiment... Aujourd'hui, même un peu plus qu'avant, parce qu'il faut vraiment se lancer dans le cinéma, vous montrer ce que t'es capable de faire, et après t'es de plus en plus exigeant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir un cinéma qui nous ressemble vraiment, encore une fois universel, avec des histoires fortes, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ça me permet de rebondir, puisqu'en 2022, tu as l'occasion de jouer dans un film qui te montre un peu sous un autre registre, il est sélectionné en compétition à Cannes. Exact ! C'est pas le Classico ! Non ! Non, non, non ! C'est pas lui ! D'ailleurs, Classico, Ahmed en vrai, j'ai lu que t'étais supporter de Nantes et de l'OM en même temps. C'est possible de supporter deux équipes en même temps ? Mais deux clubs ! Tu veux pas faire dans l'ordre ? On parle d'abord du film que t'as annoncé ? J'avais oublié ça carrément ! Après je vais me truquer ! J'avais oublié ça ! Tu veux parler du coup de Nantes ? On revient là-dessus ? Pull up DJ ! Pull up ! Comment tu m'as lancé ça ? Donc du coup, je suis vraiment supporter du UFC Nantes et de l'OM. Tu peux supporter deux équipes ? Ouais ! Ah ouais ? Tu fais comment ? Mais comment on fait ? Alors moi je suis obligé d'intervenir. Alors en fait je t'explique, c'est hyper simple. Comme ça on arrête de me casser la tête avec ça. Ok. Parce que vraiment sur... Ah on t'en a parlé ! Quoi sur internet très rouge ? Ah ouais ! T'es un fou TX ! C'est vrai que ce qui dit ça c'est déouf ! C'est déouf ce qui dit ça ! T'es un fou TX ! C'est déouf ! Bouffons ! Il a vu mes tweets ! Il est tombé sur mes tweets ! Il est tombé sur mes tweets ! C'est qu'avec des onomatopées. J'explique tout simplement. Je suis né à Nantes. Le premier stade dans lequel j'ai été, c'est la Beaujoire. Donc le FC Nantes c'est toute ma vie. Je comprends. Et donc après en Coupe du Monde vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal maintenant on est plutôt chaud. Et ça a commencé ça en 2002. Première Coupe du Monde du Sénégal. On arrive en quart de finale. Combien de quart de finale ? 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 Et donc on arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. Et donc du coup je commence à suivre les joueurs de la sélection. Donc à Marseille, Mamadou Niang, Abib Bey, Souleymane Diawara. Enfin bref, il y en a hyper plein quoi. Du coup tu t'attaches à l'équipe ? Du coup je m'attache forcément à l'équipe de l'OM et c'est comme ça qu'après c'est resté. Et après c'est aller dans les médias alors que je suis maintenant plus parisien dans ma vie que marseillais. Eh ben moi je vais te dire un truc, moi honnêtement il n'y a rien qui pourra me faire changer d'avis. Je ne supporterais que Bastia, personne ne pourra me faire changer de club. Alors là, pour... Il y a 1-0 pour Ajaccio d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce qu'il... Non tu mens, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 1-0 pour Ajaccio. Quoi ? Bah vas-y hein. Moi ? Moi ? Moi ? Non je crois qu'ils veulent toi. Lui, moi ? Qu'est-ce qu'il y a les gars ? Ok bon. Qu'est-ce qu'il voulait lui ? Non du coup, Sénégal, on continue hein. Combien de cannes gagnaient le Sénégal ? Parce que le Cameroun... SAC ! Les Lyons indomptables ! Les Lyons indomptables ! Ça te dérange pas que je te parle pas quand il est pas là ? Bah c'est un peu un ventre mou tu vois. Il y a un peu un ventre mou si tu me parles pas. Hein ? Il y a un ventre mou en fait si tu me parles pas. Ah il y a un ventre mou ? Ouais. Ok. C'est bon tes trucs là ? Non mais on peut jouer au con hein. On peut jouer au con hein. Eh classico j'ai vu j'ai pas aimé ok ? Alors ? On... Alors ? Hein ? Où est-ce ? Al Nasser les gars ! Ça c'est du club, pas vos clubs de... Les frères et Bastia alors ? Pas vos clubs de ligue 1. Et Bastia ? Oui bah Bastia c'est bien aussi. Ah putain je viens de comprendre. Ah mais c'était long quand même. C'était long, c'était long. Oui Bastia aussi c'est bien. Non c'était long. En fait entre le moment où t'as dit... Alors ça aurait pu être une très bonne vanne. Ça aurait pu être une très très bonne vanne. Vraiment. Les gars signez-moi ! Signez-moi ! Signez-moi ! Signez-moi ! Allez ! Non mais il y a un contrat ! Tu cries ! T'es en train de crier ! T'es en train de crier ! Tu rigolais pour un 0 Ajaccio ou pas ? Non je crois c'est vrai il y a vraiment un 0 pour Ajaccio. Mais pourquoi dans le chat il disait but ? Et toi tu me dis 0-0 ? Et toi tu me dis un 0 ? Ouais. Non qui a la vraie version ? Non mais gros il y a un... Arrête ! Ils auraient reçu s'il y avait un 0. J'ai les... J'ai les... Mais non en plus c'est faux. Il y a 0-0 bande de fous. C'était une vanne. Ouah il y a 100-0 pour Ajaccio ! C'est impossible ça n'existe pas. En fait j'ai bien aimé ce que t'as fait. C'est pas ça. C'est à dire qu'en fait en humour on appelle ça poser une prémisse. Donc la prémisse... Ouais. La prémisse c'est genre... Moi jamais ! On me fera changer d'habit ! C'est Bastia Bastia ! Sauf en fait entre le moment où t'es parti et t'es revenu c'était trop long. On appelle ça un peu le set up pay off. C'est à dire en réunion. Hein ? C'est le set up pay off dans le cinéma. Le set... Quoi ? Le set up pay off. Le fusil de Chekhov si tu préfères. Mais t'es dans le cinéma ou pas ? Fusil de Chekhov. Regarde. Par exemple tu vois celle là. Hop celle là elle va venir. Boum tu vois. Ahmed quand tu montes les marches de Cannes pour défendre ton film. Un petit frère. Ouais. Y'a quoi dans ta tête à ce moment là ? Un sentiment d'accomplissement ? Genre tu revois ton parcours quand tu montes. T'es en mode putain j'ai toujours rêvé de ça. En fait tu vois. T'es nagré de faire ça des trucs comme ça. Pardon. Je l'ai, je l'ai toi même. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que j'ai jamais voulu faire ce métier. Et on me donne la chance de le faire et de le faire. Tu fais quoi là ? Oui ? Les gars y'a un nouveau but d'Ajaccio. Y'a un nouveau but d'Ajaccio. Il est là. Tu fais une doigt d'honneur à l'invité ? Il est là. Pardon on t'a coupé. C'est pas grave. Pas de souce. Excuse-nous Ahmed. J'en étais où ? On parlait de Cannes, la montée des marches. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment là quoi ? C'était chiant mais j'étais fier. Ma mère m'a dit je suis fier de toi mon fils. Ça vaut tout l'or du monde. Bah oui c'est sûr. Moi aussi elle m'a dit ça quand j'ai chié dans mon froc en 4ème. T'es chaud. Est-ce que parfois tu as eu le sentiment que l'étiquette de Maurice pouvait être le cas ? Pourquoi tu te fous de sa gueule ? Tu rigoles parce qu'il paille Maurice, t'es un bâtard. Pourquoi tu rigoles ? Ils disent quoi dans le chat les gens par rapport à vous deux ? Ils disent ? Ils vous aiment bien et tout. Il y a un gars il a dit gros caca c'est pas une vanne. Je peux lire un peu le chat ? On pourrait croire que c'est une vanne. Gros caca Yougz avec plein de Z. Il a écrit gros caca. Je peux lire un peu le chat ? Vas-y. Tu peux ? Parce que vraiment vous pouvez les remercier. C'est-à-dire que ces gens là adhèrent à ce que vous faites quoi. Bah tiens prenez ça quand on regarde c'est bon. Je rigole c'est bon. Ils suivent mais ils cochonnent pas. Quoi tu déshabilles ? Quoi tu déshabilles ? Je me déshabille. Ils savent c'est de l'amour charpoint. C'est l'amour vache quoi. Qu'ils aiment bien châtis bien quoi j'ai envie de te le dire. Yo tout le monde. Ah oui les gens voient que je regarde la tablette en ce moment. Oui. Ahmed sort vite. Vous voulez que je fasse un truc là ? Non. Envoyer du stop. Non. Quand ça non il t'a dit envoyer du stop. T'es bête ou quoi ? Ah du ça je croyais en mode euh. Dis le n-word. Non. Dis pas ça. C'est quoi le ah non. Ah non non non. Ah non ça non. Non ça non. Non ça non. Ah non. Non ça 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 non. Arrête. Non ça non. 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 Le n-word non ça non. Ne dis pas le mot. Le mot tu le dis pas. Il ne faut pas le dire. Non il faut pas. Il faut pas le dire. Il faut vraiment pas le dire. Sinon t'es bonne la vie. T'as plus d'enfant. T'as plus d'argent. T'as plus d'argent. Donc ma question je peux aller me faire foutre en fait. En vrai. Il y a un gars il a dit Ahmed t'es éclaté. Non il a dit il est en train de s'éclater. Non il a dit t'es éclaté. Alors ça m'étonnerait qu'il ait dit ça. Il s'écale trop sur le live tu vois. Alors déjà ça c'est un truc. Je vais retrouver ton nom déjà. Je vais retrouver ton intérêt. T'as l'air d'être... Ça a touché. Et là ça m'a touché en fait. Ça devient vraiment criminel tu vois. C'est vraiment il... T'as pas le droit de faire quelque chose comme ça. C'est quoi ? Le gars en fait me dit Ahmed t'es éclaté. Sache que je suis en train de remettre en question ma vie. Ahmed je peux te parler en off ? Oui ? C'est un message dans le chat ça va tu vois. La tablette. Je vais te donner la tablette. Ouais tu sais c'est pas des trucs. Non mais il m'a dit Ahmed littéralement t'es éclaté. Et pardon il a mis T littéralement éclaté. Attends Ahmed non je t'ai arrêté. On a des bottes. C'est pas des vrais viewers c'est des bottes. Là je sais pas combien on est par exemple. Bah on est 15. Tu vois. Ah il y a 15. 15 quoi ? De gens qui parlent ? 15 personnes. C'est chambé ça c'est bien ? 15 personnes en live en même temps ? Ouais. En simultané je te dis hein. Parce que tu sais que j'ai fait Twitch moi j'ai Twitché hein. C'est gros. 15 en simultané c'est une petite bombe. Dans l'histoire de Twitch c'est une petite bombe. 15 viewers en fait c'est une moitié de salle de 3ème donc t'es en mode wow. Tu sais que je faisais 100 viewers à 300. nacional. Ahahah. from. Mais non ! Mais arrête ! 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 Je te jure, je suis monté des fois à des mille lives, mais c'était pendant le confinement. C'est bien en vrai, pour tout vrai. En vrai c'est propre. Dis-toi 100 viewers, c'est 10%. La plateforme. De quoi ? 100 viewers, c'est top 10%. Il t'a dit n'importe quoi. Mais si, c'est vrai. Oh, il a dit au hasard. Ok. Des fois j'entends 3 viewers, c'est 1%, après j'entends... C'est bon, on est pas chez Danone avec les pourcentages. Je peux envoyer des dédicaces ? Bah vas-y, on est sur Planète Rapp. On est chez D-Full. On est chez D-Full. Donc vas-y, va envoyer. Bah... Lohan, on est en bleu sang. C'est un gars de Twitch. Telo. Ziller. Voilà, Big Neo. On est en bleu sang. Elria. C'est le pseudo de ma mère. Ziller ? C'est le pseudo de ma mère que t'as dit là ? Attends. J'ai pas mal twitché avec Elria. C'est quelqu'un qui était sur les lives ? Non. J'ai twitché avec Elria. Attends, moi je dois dégacer. Dédicace au U13 du 93, Abdoulaye, on est en bleu sang. C'est des petits... On enchaîne ? Est-ce que parfois t'as le sentiment que l'étiquette d'humoriste pouvait être un blocage pour la suite, pour des rôles plus sérieux au cinéma et tout ? T'accordais pas ? Vraiment le crédit est bien joué ? Bah, je pense que quand tu commences à bâtir ta carrière sur un type d'humour, en tout cas sur un type de cinéma, c'est dur à presque s'en défaire. Ma chance, c'est que le premier film avec lequel je suis arrivé au cinéma, donc L'Ascension, il a super bien marché et c'était pas forcément une comédie-comédie. C'est-à-dire que c'était pas un rôle dans lequel j'étais drôle, etc. Dans un film, t'étais touchant. Voilà, c'était plus un film touchant. Donc ça m'a quand même ouvert d'autres portes, déjà dès le début. Mais après, moi je veux pas m'en défaire. La comédie, c'est mon ADN, c'est... C'est vrai qu'on a du mal à... Tu vois, souvent, les comédiens de comédie vont rarement avoir des Césars, des récompenses et tout. Tandis que... On s'en fout, en vrai. C'est bien quand même. Non, en vrai, ça serait kiffant. Mais en vrai, si j'avais construit ma carrière pour avoir des Césars... Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est quand même moins reconnu. J'aurais fait des films où je regarde la mer comme ça pendant... Pendant 10 minutes avec une musique. Ce que je veux te dire, c'est que souvent c'est moins reconnu pour les gens, tu vois. C'est moins reconnu, mais tu sais que c'est les comédies qui financent les... Bien sûr, les conneries, t'allais dire ? Non, non, c'est-à-dire ce genre de films, les films d'auteurs. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est les comédies. C'est la chronologie des médias, mais on va pas faire... On s'en bat les couilles de ce que tu racontes ! Ahmed, on a parlé scènes, cinéma, mais franchement, on l'a dit en début d'interview, t'es aussi quelqu'un de la télé. T'as fait pas mal d'émissions. Il m'a fait flipper, frérot. Ah, il y avait quelqu'un, il y a un gars, c'est Steph. C'est Steph, bah oui. Pardon, on a parlé télé, on a parlé bien sûr d'On demande qu'Henri, mais t'as fait d'autres émissions, comme vendredi Tout est permis. Et on voulait que tu te sentes un petit peu comme chez toi, et on t'a dit qu'on allait faire... Quelle heure il est ? 21h19. Bah tu vois, d'habitude, je commence à m'ennuyer, moi, dans ma vie, à partir de 21h15, et là, c'est pas le cas. Eh ben là, mec, mec, parce que là, on est lundi, et lundi, c'est quoi ? Tout est permis ! Jingle, les gars ! Ah oui, là, c'est parti, hein ! Tout est permis, les gars ! Tout est permis, tout est permis ! Tout est permis, tout est permis ! Tout est permis, tout est permis, les gars ! Envoie ton sac, ça va ! Va lui son sac, à celle-là ! Elle a bien cherché ! Bonne le sac ! Bonne le sac ! Ouais, ouais ! Paye-moi ! Attends, mais là, il y a un, il branle, il a raqueté une grand-mère, c'est euh... C'est permis ! T'as le droit, Jisté ! C'est lundi ! T'as le droit, Jisté, c'est lundi ! Attends, excusez-moi ! 21h11 ! C'est pas ça, l'émission ! Pardon ? C'est pas ça, l'émission ! Ah si, tout est permis, non ? Il y a un gars qui est en train de hiège dans un coin, là-bas ! Jisté, tu peux poser ce couteau ? Bon, Jisté, va t'asseoir ! Et retourne à ta place ! Retourne à ta place, Jisté ! Je vais enlever le sachet ! C'est la farine, non ? Waouh ! Pardon, parce que c'est tout est permis ! Tout est permis ! Ah oui, d'accord, ok ! Donc, en fait, quand on m'a dit, ils sont cons, j'ai voulu vous défendre et en fait, non, vous êtes vraiment cons ! C'est pas tout est permis, tu fais ce que tu veux ! C'est tout est permis, tu vois, on s'amuse, on... Oui, bah si tu veux ! On fait du divertissement pour les gens, chez eux... Décorpeche-les ! Ok ! Je peux finir, moi ? Oh, je tente, je fais le décor ! Ouais, pardon ? Je peux finir quand même ou... Oui, bah finis, finis et casse-toi, genre ! Attends ! Ah bon ? On est chez les craquettes, là ! De rien, frérot ! Tu veux de l'eau ? T'es une petite sorgie, je dis pas non ! Non, c'est pour se laver, l'eau ! Ah non, merci ! C'est bon ? C'est bon ? Tu sais quoi ? Gros, t'es chaud si tu restes là toute l'émission ! Tu vous chauffes, là ? Si tu restes là toute l'émission, je te donne 100€ ! Mais il peut pas, il peut pas ! Mais j'ai détruit tout après ! Ah, t'as détruit tout ! Ah, t'as détruit tout ! Je vais faire l'émission, je peux pas ! En fait, je l'explique, c'est un gars, il est sur l'émission ! Il a vraiment coup de câble ! Je suis combien, en fait ! Je suis pas en train de chier ! Il est en train de dire ! Regarde, je peux pas ! En vrai, je peux pas ! J'ai un job, j'ai un job ! Tu sais ce qui m'a fait connerie, c'est qu'il a considéré la chose ! Putain, je peux gagner 100 balles ! En même temps, j'ai des trucs à faire ! Mais j'ai l'émission, quoi ! Il faut bouger quand même ! Je peux pas ! Tu t'es venu, Elion ! C'était Elion, c'est un pote à nous, vraiment ! J'aime beaucoup, lui ! Bah oui, c'est mon meilleur ami, dans la vraie vie ! C'est vrai ? Il chie là, maintenant ! Ah ouais ? C'est ton meilleur ami ? Non, mon gars ! Il n'y a pas de cassement ! Il n'y a pas de cassement ! Hé ! Aïe ! Pardon, on parlait de la scène et tout ! C'est vrai qu'il y a une... On se met pas un puniq, je suis en train de mot ! Ok, cool, cool ! C'est le Covid, quoi ! On parlait de la scène, c'est vrai qu'il y a une filiation assez évidente avec le cinéma ! Ça l'est moins avec les créateurs d'Internet ! Pendant longtemps, c'était un... Il y avait beaucoup de projets de type... Films de Youtubers, tu vois ? Qui ont pop un peu partout, qui ont pas marché, qui ont un peu pavé la route, mais de la manière boucan ! Parce que c'est un vrai métier, les gars ! Oui ! C'est un vrai taf ! Moi, aujourd'hui, je peux pas prétendre à faire une carrière sur Internet, parce que ce que vous faites... Vraiment, sans flagornerie aucune et hyper premier degré, je suis pas capable de faire ce que vous faites aujourd'hui ! Je peux faire golerie comme vous le faites, etc. et tout, mais c'est un vrai taf, c'est un vrai métier ! Je pense que... Cinéma, tu penses qu'on peut pas faire ? Regarde ! Non, c'est pas ce que j'ai dit ! Je vais te faire une offre que... tu peux pas refuser ! Je l'accepte, Don Vito Corleone ! Je peux pas la refuser, ton offre ! Elle est j'dide, elle est j'dide ! Avec la musique, je pense que tu te projettes ! Ouais, c'est ça ! Parce qu'en fait, faut se mettre dans les clés barscopées ! C'est vrai ! Bah, en fait, en vrai, ouais, on peut tous interchanger des trucs ! Comment t'es, toi, sur... Tu vois, Internet, les réseaux sociaux et tout... Est-ce que t'es de la team... Ah, moi, j'vais plus sur Twitter, etc. Comment tu vois, toi, tous ? Frérot, j'adore Twitter ! Ah ouais ? Ah mais vraiment, je... Maintenant, on dit X ! Et hop, il est ravié pour l'hiver ! Elon Musk ! Il est content ! Ouais ! Il est content ! Il est content ! Non, parce que nous, Twitter, tu vois, c'est un truc, pour le coup... Dès qu'on annonce un invité, tous les quinze jours, on sait... Et même, c'est un truc, c'est devenu un running gag, c'est que... Peu importe ce qu'on invite, on sait qu'on va se prendre genre des... Bon bah... Les gars, l'émission est terminée, on dirait ! C'est la fin de zen ! Et c'est trop drôle, parce que c'est ça, tous les quinze jours, mais depuis le début de la saison dernière, tu vois ! Mais c'est ça, mais ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que chaque réseau social a son type de contenu, a sa manière de communiquer, et ça te donne un petit peu, tu vois ! C'est-à-dire que moi, les sauts de merde que j'ai pu prendre sur Twitter, je les ai jamais pris sur Insta ! Oui, c'est vrai ! Ne commencez pas ! Ça change de... C'est pas une invitation ! On va mettre en place ça sur Insta ! Ah y'a y'a ! Et pareil sur TikTok, etc... Non, moi franchement, je kiffe tous les réseaux sociaux ! C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a une vraie responsabilité de nous qui avons des grosses communautés ! Tu vois, il se passe des choses en ce moment, dans l'actualité, je pense qu'il faut qu'on puisse faire attention à l'utilisation qu'on en fait des réseaux sociaux ! Et surtout chez les jeunes ! Chez les jeunes ! On est sur zen, j'ai dit zen ! Ok ! Chez les jeunes, pardon ! C'est vrai, mais surtout que toi, t'es suivi par des millions de personnes, Grim il a quinze gars qui suivent tout le temps ce qu'il fait ! En plus je te suis dans la rue depuis deux semaines là ! Donc, tu vois, c'est un truc... Mais par contre, attends, en vrai de vrai, c'est vrai qu'il y a quand même de tout et de n'importe quoi sur Twitter ! Tu sais, ce qui est fort, c'est qu'il est con, il est nul, mais il persévère ! J'adore ! Il bouge pas ! Il est... Non mais par contre, j'allais dire un truc vrai ! C'est qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi ! Par exemple, tu vois, la dernière fois j'ai lu un truc, comme quoi nous, on est misogyne ! Les gars, on n'est pas misogyne ! Non mais en vrai ! Vous êtes des ouf ou quoi ? On n'est pas misogyne ! Dans le public, on est misogyne ! Vous trouvez qu'on est misogyne ? Qui a quelque chose à dire ? Un peu, ouais... Personne n'a quelque chose à dire ? Rien à dire ! Qui sait ? On n'est pas misogyne ! Bah voilà ! Ah non, bah c'est bon ! Ah là, on est misogyne ! Personne n'a quelque chose à dire ! Bon bah voilà, en régie ! Est-ce qu'on est misogyne ? En régie ! Vous trouvez qu'on est misogyne ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Non mais on adore les gunfests ! On est dans la cantine aussi, hein ! Allez, calmez-vous, on vous ralentelle ! Voilà les gars ! On bosse les gars ! Merci à vous tout de suite ! Voilà, merci les gars ! Attends, on n'est pas misogyne ! Merci de le dire ! Merci ! On adore les gonzesses ! Ok, on peut dire des trucs en mode Ok, on est moche ! Ok, on est chiant ! On peut être un fils parfois ! Ok, on est humain ! Mais misogyne, ça non ! Ça jamais ! Ahmed ! On passe tout de suite à l'interview à thème ! C'est maintenant ! Ahmed ! On a parlé de l'ascension ! Qu'est-ce qui fait que de l'ascension ? Les ascenseurs ! L'interview à thème, ascenseur ! On y va tout de suite ! Il y a l'ascenseur, là ! Waouh ! J'ai envie de faire pipi ! Oh, mais aussi de ouf ! Et tout ça, sans produits stupéfiants ! Et sans jingle aussi ! T'as remarqué, on n'a pas le jingle encore pour ça ! Attends, ascenseur ! Ascenseur ! Doum ! C'est l'ascenseur ! Arrête ! Dans TikTok ! Ouh, i, Ouh, ah, ah ! Y a tapé ! Ouh, i, Ouh, ah, ah ! Arrêtez de faire ça ! Ahmed, tu peux te mettre là ? Ouais ! Ok, on va fermer l'ascenseur ! C'est l'interview ascenseur ! Troisième étage ! Ahmed ! Ouais ! Il y a une petite cam ici ! Il est vraiment malade en fait ! Ouais, il est malade ! Ahmed, tu vas remonter sur scène après 5 ans d'absence ! Pour ton nouveau spectacle ! Ouais ! Origami ! Ça te manquait la scène ? Ça me manquait beaucoup ! Vraiment ! Le public surtout ! Et la scène, ouais ! Non, tu casses la sonceur ! Pardon ! J'avais envie de retrouver mon public ! Ouais ! 5 ans, ouais ! Ça fait quand même assez long ! Tu sais que si tu veux, là je vois les questions ! Ah bah attends ! Je vais le mettre comme ça ! Hop ! Pardon ! On n'est pas arrivé encore ! Oui ! Ah ouais, d'accord ! Donc on est sur le running gag de la punaise de lit ! C'est la punaise de lit ! C'est la punaise de lit ou pas ? Non mais dites la vérité ! C'est pas un cafard d'1m70 ? Non je suis une punaise de lit ! RTP ! Tu sens grave bon ! Il sent très très bon ! Arrch ! Tu sens grave bon ! Punaise de lit ! Mais t'as capté quoi ! Jeff tu vas où là ? Il est sur le lit ! Tunaise de lit ! Mais il a causé ! Ah ouais ! Ça paye hein ! Tu vois, t'es horrible ! Toi ça t'avais juste vite du riz ! T'es riche comme Tunaise de lit ! Jeff tu vas où là ? Je suis dans le métro là ! Ok cool ! Cool ! Sur quelle ligne que je t'évite ? Sur un strapontin au hasard ! Euh... Ahmed ! Fait 9 juifs ! Ahmed, excuse hein ! Comment ça se fait qu'il s'écouler 5 ans ? Dire que t'avais quand même... Pratiquement enchaîné tous les one man ! T'avais envie de faire une pause ? Ouais ! Non, pas de pause ! C'est juste que j'avais envie que la scène me remanque ! Et je me suis un peu plus concentré dans le cinéma ! Il se parle de quoi ? J'ai fait un film que t'as pas aimé ! Classico ! Non j'ai rigolé, j'avoue j'ai pas vu encore ! C'est vrai ? Il parle de quoi ce spectacle ? Ce spectacle il parle de ma capacité à faire plusieurs personnages, à intégrer, à faire plusieurs situations... J'ai compris le titre ! C'est un peu ça ! J'ai compris le titre origami du coup ! Pliage ! Pliage ! Ce que je dis dans la tagline c'est que j'ai passé 10 ans à me plier en 4 pour me plier en 2 ! Nous en tout cas on va être pliés de rire devant le spectacle ! Exact ! Voilà ! Votre priorité ça va être split en fait le spectacle ! C'est ça ! Il y aura Ahmed et Syla ! C'est ça ! Ahmed et Syla ! Ouais on a compris ! Ahmed et Syla ! On est arrivé ? Allez bah dis des sorts là ! Ça gratte là ! Ah non non je crois que je reste hein ! Ah tu restes ? Bonjour ! Bonjour ! Vous appelez quoi ? Bonjour ! Vous appelez pas Xavier par hasard ? C'est moi Xavier ! Ok ! Il ressemble grave à un gars qui a... Ouais j'ai prévu moi aussi ! On va être plus parce qu'après je suis un peu claustrophobe ! Non mais parce qu'il y a un gars qui s'appelait comme ça aussi qui a été recherchant ! Non je l'ai déjà infecté dans son appart ! Les gars comment ça se passe ? Parce que souvent les humoristes vont tester leur sketch dans les plus petites scènes avant de lancer le one man ! Toi t'as fait ça aussi ? T'es passé par cet état ? Je vais le faire ouais ! Ah tu vas le faire ? Je vais le faire ! Dans des petites scènes ouvertes et tout ? Pas des petites scènes ouvertes mais je vais jouer tout mon spectacle dans des petites salles ! Quand j'ai repas d'un café ou des trucs comme ça ? Non ! Mais je te dis pas que j'ai pas envie que tu viennes ! J'ai trouvé ! Moi je suis dispo ! Le jour où tu fais ! T'es dispo ? Hum hum ! T'es pas invité ! Bien fait pour toi ! Ouais ! Ok ! D'accord ! Ah mais tu transpes ! Il a son cul ! Il a son cul là ! Putain il transpe de ouf ! Mais s'il te plaît ! Mais s'il te plaît ! Ah mais ça coince ! Il a coincé ! Non mais vraiment ! Mais réouvrez ! Mais tire ! Mais ça coince vraiment ! Mais c'est dingue ! Mais c'est dingue ! Mais je suis dingue ! Je jure c'est vrai ça a coincé ! Ça a vraiment coincé ! Tu prévois ! Mais c'est fou de faire ça ! Mais Romain ça va être bonne ! Mais c'est fou ! J'ai rien sur moi les gars ! Tu prévois de faire une tournée dans toute la France ? Dans toute la France c'est prévu ou pas ? Ouais ! Oui c'est prévu ! Prévu dans toute la France ? Ouais ça y est ! On peut venir ? Hein ? On peut venir ? Gratos ! En mode gratos en vrai ! En mode gratos ? En mode gratos ! Ok ! Bien vu tu nous prends le train ! Avec un plus un ! Avec un plus un ! Non ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Les gars ! S'il vous plaît ! Romais ! Romais ça ! Romais ! Oh putain ! Je vais où moi ? Sortez les gars ! Ça y est ? Reste à toi ! Ahmed viens s'il te plaît ! Le monsieur il n'a rien fait ! C'est... Le gars c'est... Mais wesh ! C'est Xavier Dupont-de-Ligonnais ! Ah ! C'est Xavier Dupont-de-Ligonnais ! Il y avait un plan sur moi qui a duré 10 secondes là ! Fermez l'ascenseur ! Fermez l'ascenseur ! Mais fermez l'ascenseur ! Putain ! C'est une dame ! Faire ça ! C'était Xavier Dupont-de-Ligonnais ! Tu me dis les gars ! C'était Xavier Dupont-de-Ligonnais ! Après il y avait le gars à poil aussi ! Pourquoi ils disent la calvasse ? Pourquoi ils disent la calvasse ? Il y a un trou ou pas ? Euh... Non ! Je sais pas si c'est voulu ou pas ! Mais tu sais Xavier Dupont-de-Ligonnais vient de Nantes ! Je sais pas si c'est fait exprès ! Ah non ! Ben oui t'inquiète ! Ben évidemment c'était prévu ! Ben oui ! On va faire exprès ! On va faire exprès ! On va faire exprès ! Parce que c'est quand même mieux de... Ok ! C'est mieux comme t'as fait ta propale toi que la nôtre ! J'ai compris ! T'as capté ! On passe au flop cul chaud ! Wow ! Ça c'est bien ça ! Frère ils ont dit la calvicine ! Les vannes sur Eboué elles vont devenir vraies frère ! Fabrice ! Je pense que tes dessinaires ressemblent à Fabrice Eboué de plus en plus ! Ahmed ! Oui ? Le flop cul chaud ! C'est mon petit moment ! Je t'ai posé des questions, des questions un peu plus introspectives ! C'est plus réfléchi que les questions de l'autre qui est en mode présentateur TV chiant quoi tu vois ! Ahmed ! Qu'est-ce que t'aimes le plus sur scène ? Ta mère ! Ah ben là au moins c'est clair que... Bon là c'est là tu vois Doombé ou pas ? Tu vois Doombé ou pas ? Ouais ! Bah c'est un bon combattant tu vois ! Il est bien en vrai ! Euh... T'as jamais pensé au cinéma ? Un mot vrai cinéma tu vois ! Une autre question peut-être 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 ! Après je fais un peu ce que je veux ! Si j'ai pas envie de te répondre je te réponds pas ! Comment tu définirais ton enfance ? Meilleur que la tienne hein j'ai l'impression ! Mi temps 0-0 ! Let's go ! Allez on tient ! T'as grandi dans un quartier sensible ! Pourquoi vous avez pas choisi le centre-ville ? Bah ça par contre c'est vrai ! Ouais je sais pas... Mais quoi ? Pourquoi on a pas choisi d'aller dans le centre-ville ? Ouais c'est vrai que j'avais de l'oseille pour choisir en plus ! Les chants ! Bah c'est ça ! Moi je connais des coins sympas genre Montorgueil et tout ! C'est beaucoup mieux ! Montmartre ! J'ai grandi à Nantes ! Ça c'est à Paris ! Ah ! Peut-être pour ça ! Tu vois ! On embrasse les Darvallières ! Les Darvallières ? Les Darvallières ! Les Darvallières ! Darvallières ! Ah ! Pourquoi tu l'insistes ? Darvallières ! C'est quoi ? Tu refais le juif ! Non ! C'est pas bien ! J'ai jamais fait ! J'ai juste imité Mbappé une fois ! Et vous êtes partis dans un truc ! Tu veux lancer hashtag ? J'ai imité Mbappé ! Je le ferais plus ! J'ai compris que ça marchait pas ! Mais c'est pas du tout bon ! C'est quoi ton plus gros flop ? Mon plus gros flop ? Ouais ! C'est tes missions ! Pour le coup tu vois ça ! J'ai d'autres idées tu vois ! Avant l'émission ! Mais c'est bon ! C'est bon ! Attends ! C'est quoi pour toi mon plus gros flop ? On passe à l'interview image ! L'interview image ! Elle est trop bien celle-là ! L'interview image ! Ahmed ! Je t'explique comment ça marche ! C'est assez simple ! On a pas pu parler de toute ta carrière ! Il y a des points qu'on a oblitérés ! C'est pas le mot que je voulais ! Oublier peut-être ? Oublier ! Oublitérés tu es quand même très lyriciste ! Oh merde ! Éviter ! Écoute ! On a pas tout fait tous les sujets ! Des sujets dont on a volontairement pas voulu parler ce soir ! Pour les mettre dans cette séquence ! Pour les mettre dans cette séquence ! J'ai compris ! T'as capté ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Ah ! Ok ! Scoop time ! Quoi ? De quoi scoop ? Pourquoi tu te scoop là ? Il y a plein de petites images qui vont s'afficher derrière chaque image se cache ! Une question ! Question ! On a donc ! Rof ! Blanche Gardin ! Djamel ! Marrakech Duril ! Les films ! Duril ! Duril ! Tu veux la redire peut-être la phrase ? Marrakech Duril ! Marrakech Duril ! Marrakech Duril ! Duril ! Dehek quoi ! Et question star ! C'est une star qui t'a posé une question ! Ok ! Je t'explique comment ça se passe ! Le tchat va pouvoir choisir une question via un sondage ! Et toi aussi ! Ouais ! L'idée c'est que du coup ensuite on découvre ce qu'il y a derrière et on en parle ! Très rapidement ! Ensuite il y aura une autre petite séquence qu'on t'a prévue ! Ça va être bien sympa ! Here we go ! Ok ! Avec plaisir ! Bah je vais commencer par Tonton Djamel ! Tonton Djam ! Est-ce que c'est vrai que tu t'es fait passer pour membre de la mairie de Nantes pour venir à son spectacle ? Gratos ! Ouais ! Mais c'est le radin de l'année là ! Ou pas beaucoup d'argent ! Mais c'était début de carrière non ? J'avais même pas de carrière ! Comment t'as fait ? En fait il passait au Zénith de Nantes à l'époque et je voulais absolument le voir ! J'étais fan de lui ! Je le suis toujours d'ailleurs ! Et je voulais absolument voir son spectacle en fait ! Sauf que j'avais pas de moyen de payer la place ! Surtout que le spectacle était complet ! Et donc j'ai eu cette idée là ! C'est quelqu'un d'assez créatif ! Débrouillard ! Débrouillard ! Et je me suis fait passer pour la mairie ! C'est quelqu'un que tu admires beaucoup ! Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu et que tu as parlé avec lui ? La première fois que je l'ai vu c'était... Il était venu avec le Jamel Comedy Club à Nantes ! Et j'avais eu la chance de le voir dans sa loge ! Et il était comme je le connais aujourd'hui ! C'est-à-dire bienveillant, cool ! Voilà jette ma bouteille ! Il était bienveillant, cool ! C'était Jamel quoi ! Drôle ! Souvent on dit qu'il faut pas rencontrer ses idoles ! Tu peux avoir un truc de cash ! Alors c'était pas mon idole ! J'ai pas d'idole ! Donc ce que tu es en train de dire c'est que tu détestes Jamel de Bouz ! Tu veux qu'on aille là-dessus ? Non ! Je déteste Jamel de Bouz ! Let's go les gars ! Vous clippez ça, vous foutez sur TikTok ! Ça vous le foutez sur TikTok ! Hop 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 ! Vous rognez ! Tf1, France 2 ! Vous l'envoyez ! Je veux que je le redise même... Genre tu veux que je le dise avec un accent africain comme ça ? Non ! Dans une sauce ! Non ! On se fait une sauce ! Non ! Et à la fin je termine par... Une bonne pesto ! Non ! On va plutôt prendre la question du tchat ! Est-ce que la caméra peut se braquer sur moi ? Pas du tout ! Non ! Je ferai pas ça ! Pas la peine ! Je n'ai plus le droit de faire l'accent... Bah franchement ! Selon le tribunal X ! Franchement ! T'es banni ? Je suis banni des accents ! Non ! Pas des accents ! Des accents non blancs ! Il te reste lesquels ? Bah il me reste tout ce qui est Belgique, Suisse, Luxembourg... C'est pas bon ! Il n'y a pas l'accent suisse ! On a des montagnes ! Euh... Il y a du gâteau ! Ça joue ! Bah oui ! C'est un peu ça en vrai ! Le tchat il a choisi quoi ? Il a choisi la question viewer, la question star ! Alors c'est quelqu'un que tu connais bien, qui t'affectionne particulièrement ! Je crois qu'il t'a posé une question ! Est-ce qu'on peut la montrer s'il vous plaît en régie ? On balance ! Salut Ahmed ! C'est Alban Ivanov ! Ça va ? On a fait un séparable ensemble ! Tu te rappelles ? J'ai une question pour toi ! Tu sais comment on se débarrasse de quelqu'un ? Merci de ta réponse ! Oh ! C'est le décor penché ! Non, je suis bourré ! C'est Alban Ivanov qui t'a posé une question ! Ouais, elle avait l'air poussée la question ! La question elle est... Elle est... Elle est bien ! Alban Ivanov, t'as vu ! On fait plus le flop du chaud là, c'est ça ? C'est une autre séquence ! Non, c'est Alban Ivanov ! C'est Alban Ivanov ! Mais c'est quoi la question ? Il a dit comment tu te débarrasses de quelqu'un ? Genre d'un duo, tu sais, d'un mec où tu fais un peu équipe et t'es en mode c'est chiant... Comment tu te débarrasses de quelqu'un ? Ouais ! Genre t'es en duo avec quelqu'un ? Comment tu fais pour t'en débarrasser ? Mais après je sais pas pourquoi il demande ça, Alban Ivanov ! On s'en fout ! Peut-être qu'il veut savoir ! Peut-être qu'il veut savoir ! On s'en fout de savoir ça en vrai ! Bah accu... T'as pas besoin de savoir ça ! Il a pas besoin de savoir ça Alban Ivanov ! Parce qu'on s'en fout, il a pas besoin de se séparer ! Fais-le de choses même si c'est pas vrai ! Mais fais pas ça ! Faut pas qu'il fasse ça ! T'as pas une... Le chat ! Vous voulez pas un autre truc ? Ah ils mettent quoi en deuxième ? Ils mettent Roff ! Oui Roff ! C'est la fin de... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Son équipe cherchait un... A l'époque un humoriste ! Il voulait un jeune qui déboute ! Qui déboute ! Déboute ! Qui déboute ! Il voulait un jeune qui déboute ! Il y a pas le droit de le faire ! Celui-là j'ai le droit ! Il voulait un accent qui déboute ! Un jeune... Qui dit... C'est portugais ? Je sais même pas c'est quel accent ! C'est quoi ça ? Faut appeler un mec qui... Faut appeler un mec qui... C'est peut-être Cristina Cordula ! C'est un peu ça ! J'adore ! Oh putain t'as la voix un peu ! J'adore ! Il a la voix ! Il a fait bien ! Alors Louis par contre... Vraiment il est pas bon ! Il est moche ! Il est moche ! Elle dit pas ça ! Cordula dit pas ça ! Et t'as pas l'odeur ! Cristina ! Parce que moi j'ai l'odeur ! C'est plus la merde ! C'est raciste ! Non ! Alors non ! Parce que j'ai dit pareil d'Eliant qui est White House de fou ! C'est vrai ! Euh... C'est vrai ! Oui non ! Donc il cherchait quelqu'un pour... Pour faire ce clip ! Il voulait un clip un peu plus léger ! La tablette a plus de batterie ! Cool ! Et c'est comme ça que je l'ai rencontré ! Ok ! C'est quelqu'un de chambé que je respecte énormément ! Et il est très intéressant dans la vie ! Et bien... Ouais ! On a eu l'occasion de beaucoup beaucoup parler ! Et ouais c'est... Pour moi c'est un monument du rap ! Ahmed ! R-H2F ! R-H2F ! J'aurais voulu qu'il n'y ait pas tout ça ! Je lui ai dit d'ailleurs ! Ouais bien sûr ! J'imagine ! Comme tout le monde ! J'aurais tellement voulu qu'il n'y ait pas ces clashs ! Ahmed ! On va passer à une dernière question ! Est-ce qu'il y en a une qui te ferait plaisir ? Un truc qu'on pourrait répondre ! Il reste film ! Euh... Il reste Blanche Gardin ! Euh... Je crois que c'est tout ! Et Marie Jury ! Est-ce que tu... Euh... Est-ce que tu veux ? Question pi... Euh... J'allais dire question piège ! Piège ! Tu vois ! Est-ce que c'est pas un... La Fort Boya ! Tu penses qu'on va te faire une vanne dessus ? C'est quoi le... Quel truc tu veux ? T'as roté frère ! Non ! Ah non non ! Il est... Mais... Question... Point d'interrogation ! On l'a posé ! On l'a déjà faite ! C'est la question star ! C'est la question star avec Alban Ivanov ! Ok ! Euh... Marrakech du rire alors ! En 2016 ! Tu fais ta première apparition au Marrakech du rire ! Oui ! Ton sketch se termine en standing ovation ! Ouais ! Et toi avec les larmes aux yeux ! Ouah 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 ! T'es un bâtard ! T'es un bâtard ! Il est ému ! Ouah 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 ! T'es vraiment une merde ! Y'a du ciment ! Y'a du ciment ! Dans les... T'es vraiment une merde ! T'es vraiment une merde ! Qu'est-ce que tu veux que je réponds ? Non ! Pardon ! J'étais préparé à répondre un truc un peu cool ! Non pardon ! J'avais vraiment une question ! Ouais ! Pour de vrai c'est un accomplissement quoi ! Ça représente quoi vraiment pour toi ce moment ? Parce que c'est une institution en vrai le Marrakech du rire ! Bah ça représente ouah 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 ! Non non vraiment ! Désolé ! Non c'était jamais ! Plus je rigole avec toi mais c'est fou ! J'étais avec Jamel ! Regarde tu te doutes bien que pour quelqu'un qui a... Qui s'est fait passer pour la mairie pour aller à son spectacle ! C'est fou ! De se retrouver sur la même scène que lui... La bouquet bouclée ! C'est Ahmed qui a retrouvé cela vraiment ! C'est... Voilà ! Allez prends ça ! T'as niqué le... Le moment ! Ouah ouah j'ai beaucoup aimé le ouah ouah ! Moi j'ai pas... Franchement c'était pas la pire parce que t'avais film ! Et film ? Quand est-ce que tu fais un bon film parce que là on en a marre ! Il y avait ça ! Il y avait ça comme question ! Qu'est-ce que t'as vu comme film de moi ? De toi ? Ouais ! J'ai vu... Je peux savoir quelle heure il est ? Oui ! 21h40 ! 21h40 ! Ok ! J'ai vu Get's Up in a Rain ! J'ai vu... Most Class in Vegas ! J'ai vu... Et River's Time on the Street ! Ouais ! L'ascension aussi ! T'invites quelqu'un ! Tu regardes pas ce qu'il fait ! J'ai vu Don Diego Right Now ! Mais t'étais dans Le Parrain 2 aussi je crois ! Ouais ! Tu vois ? Ouais ! Non mais en vrai... Qu'est-ce que t'as vu comme film ? Comme... Je t'intéresse pas en fait ! Tu m'as invité pour quoi en vrai ? C'est dur ! Attends ! Je peux vous poser une vraie question ? Ouais ! Vous me posez des questions mais moi je peux vous poser des questions ? Bien sûr ! T'es à tout bout de champ ici ! J'ai tout bout de champ ! Ça ne veut rien dire ! Mais tu sais pas parler ! J'ai tout bout de champ ! Vous n'avez pas l'intellectualité que j'ai ! J'ai une question ! Pour comprendre ce que je dis ! Pourquoi vous m'avez invité ? Attends ! Intouchable ! Intouchable ! Non mais non ! C'est dans le chat ! Ils ont dit dit intouchable ! T'es dedans ou ils sont racistes ? Tu crois ? Moi ils sont juste racistes ! Non bah j'ai pas dit ça ! C'est bien hein ! C'est bien ce que tu fais ! C'est bien ! C'est bien ! C'est très raciste ! C'est pas moi ! C'est une dinguerie de faire ça ! C'est vraiment une dingue ! Non ! Je veux savoir ! Je veux savoir ! Je veux savoir pourquoi vous m'avez invité ! En vrai ! Moi je t'ai invité parce que j'ai vraiment suivi On Demande Qu'à En Rire ! Ça m'a donné envie de faire... Et depuis tu t'es dit ce gars-là après je ne le suis pas ! C'est pas... C'est faux ! Mais c'est faux ! Moi c'est comme ça que je m'améliore ! Si vous me dites pas... Mais non ! Mais on a vu ! J'ai pas les blases ! J'ai pas les blases ! J'ai fait... In the snow, we're gonna... Ahmed ! Tu sais quoi ? Tu veux un film ? Pourquoi vous m'avez invité ? Parce qu'on te kiffe ! Je pense que je suis l'invité le plus relou que vous ayez invité ! Alors ! Le plus têtu ! Non ! Quand je dis le plus relou, positivement ! Moi j'ai grave kiffé ! Pourquoi vous m'avez invité ? Parce qu'on te kiffe vraiment ! Kiffe la vibe ! Redis-le ! On te kiffe ! Redis-le ! Redis-le ! Wesh ! T'es en train... Non mais là les gars ! Vous vous draguez là ! C'est pas on se drague Grim ! Tu peux pas comprendre ! C'est une certaine synergie qu'on a avec les gens ! Tu peux pas comprendre ! Redis-le ! Je te kiffe, Ahmed ! Je te kiffe, frère ! Redis-le ! Arrête ! Redis-le ! Arrête ! Tu mets des trucs dans le ventre ! Des papillons dans le ventre ! Des papillons ! T'as capté ! Ahmed, tu sais quoi ? Ouais ! Moi j'ai envie que tu fasses un bon film ! Non mais parce que vous me parlez là comme ça... Oui, je vais essayer d'en faire ! C'est pas facile ! Il faut avoir les bons projets, les bons réalisateurs et les bons productions ! Mais déjà vous faites un film ! Ah ouais, nous on fait un film, tu as dit quoi, bon projet, j'ai le bon projet, bon réel, je suis le bon réel On va faire un film là maintenant, tout de suite, en live, on fait un film là maintenant Et écoute-moi bien, si on va pas au César, alors là je comprends plus rien au cinéma, c'est bon ? Ouais Les amis, courte page de pub, on se retrouve avec Ahmed en studio, on va faire un film là tout de suite Ah ouais, nous on fait pas de film C'est sûr tu veux faire un film Max ? Nous on fait pas de film nous, envoyez la pub s'il vous plaît Max, c'est sûr tu veux faire un film ? Envoyez la pub, oui je fais, envoyez la pub là Aujourd'hui vous allez rentrer sur le terrain Est-ce que vous connaissez un peu les règles de l'Ovali ? Coach, coach, coach Dites-moi Je connais pas du tout mais je me suis déjà fait mêler en promenade Comment c'est en promenade ? Qu'est-ce qu'il raconte ça ? Bon on part de loin Ça, c'est le ballon Le ballon, il faut aller l'aplatir dans la zone à de verse Et marquer un essai Voilà, c'est ça que... Coach, coach, dites-moi On comprend pas en vrai Bon, je vais faire avec vos mots Ça, c'est le poulet Et pour faire une masterclass Il faut l'emmener dans la zone des off's Voilà, là c'est plus clair Allez un peu de calme s'il vous plaît Super, Maxime, tu es de mille ouvertures Donc toi, tu distribues le poulet à tes camarades Qui eux-mêmes, présentement, sont les trois quarts Ces trois quarts, présentement Ils récupèrent, mais après ton cri Ils récupèrent le ballon, ils essayent d'avancer le plus loin possible Dans la zone à de verse Tout en évitant de se faire tacler Chef, chef, chef C'est une bavure ? C'est une bavure, c'est l'exclusion du terrain C'est carton, oh Ok, quand même, oh Mais gars, l'objectif, mon chômage C'est de garder le ballon à tout prix D'accord ? De le garder à tout prix Et de gagner du terrain Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, gros C'est ça, les gars, on va les fumer Ils sont où, le 15 du flop ? Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Ça fait mal, ça fait mal Aïe, 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 aïe Ambulance J'ai jamais mis un jean aussi vite, c'est bon ou pas ? Ok, venez tous, s'il vous plaît, venez tous C'est une tenue de réel, ça ? Venez tous Tu crois, David Lick, ça habille comment, ce frère ? En jean, normal Tu peux m'asseoir ? Tu peux t'asseoir, Ahmed, restez là, les gars Je vais vous donner les scénars Je vais vous dire un truc S'il vous plaît, on peut se concentrer Parce que sur mon plateau, c'est pas comme ça Ah oui, t'es vraiment réel Je suis réel Là, c'est pas le présentateur qui vous parle C'est le réel Les Césars, c'est pas pour les présenter Non, 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 c'est pour les gagner La prochaine fois que tu vas y aller Moi, j'ai déjà fait des films Moi, c'est du one shot, les gars J'en fais que un Tiens, Ben, prends ça Ah, il y a des scripts, carrément, ah ouais Il y a des scripts Des scripts pour Ahmed Ok, les gars, c'est parti C'est très simple, il faut juste On va tourner quelques scènes Sur fond vert, il n'y a pas besoin de fioritures Parce que vous, maintenant, je vous l'ai vu Il faut tourner dans la forêt, dans les montagnes C'est pas la peine Dis juste que tu n'as pas beaucoup d'oseilles En vrai, ouais, il n'y a pas le budget J'ai le budget, et je l'investis dans Là, j'investis le budget Hé, 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 le bariton C'est quoi comme genre de film ? C'est quoi comme film ? C'est un western ? C'est une romance ? C'est un drame ? C'est quoi ? On va faire mon biopic On va faire mon biopic Ton biopic sur Redis Presley On va faire mon biopic de Oum, de ma vie Ahmed, je ne peux pas jouer T'as capté, c'est toi qui va faire mon rôle C'est quoi ? Il va faire toi ? Je joue toi ? Tu joues, tu joues moi Il va me falloir quelques années pour avoir ton zen, c'est possible Et il y a d'autres choses Quoi ? Maxi, allez Les gars, pourquoi vous parlez ? Vous n'êtes pas dans la scène pour l'instant Là, pour l'instant, la scène, c'est Ahmed et Elian Sortez-vous Et d'ailleurs, il est où Elian ? Elian ! Elian ! Elian ! C'est bon, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Désolé C'est quoi l'autre truc ? Non, Max, c'est un peu rire J'avais les cheveux longs J'avais les cheveux longs à l'époque Il faudrait que tu mettes ça J'avais les cheveux longs à l'époque de cette scène Donc, si tu peux mettre ça Ok Merci On fait quoi la main ? On va faire Maxime condamné à réussir C'est le film Quoi ? C'est le nom du film C'est le nom de mon biopic Tu te prends pour qui ? Mais toi, tu te prends pour qui ? A dire tu te prends pour qui ? Tu crois que t'es allé en vrai ? On s'en fout de ma vie Mais n'importe quoi, on s'en fout pas de ma vie Allez, on va tourner la première scène On va tourner C'est pas si compliqué Vous avez le scénar là C'est un script Vous avez les pages 2 C'est ici On va tourner Excusez-moi Est-ce que là, tu veux que je te joue toi ? Ouais, s'il te plaît Ah, c'est toi C'est WAM Parce que moi, quand je fais sur un plateau Et qu'il y a un réalisateur Un vrai Il donne des indications Ok, bah les indications T'es moi Ok Toi, t'es toi Toi, t'es moi On est à la terrasse d'un café T'es en Corse T'es en Corse Tu vas annoncer à Elian Que voilà, ça y est Tu dois faire l'accent ? Non Lequel ? Je choisis L'accent Corse L'accent Corse Oui, oui, tu fais l'accent Corse Tu montes sur Paris Et voilà Tu dis à Elian Ça y est, je monte sur Paris Pour devenir comédien Ok, c'est bon C'est directement On est Page 4 Voilà, on va page 4 Page 3, j'en sais rien Page 4 C'est ici, c'est là Ok C'est à partir d'ici Moi, j'ai pas le time, les gars On les fait vite On a trois scènes à tourner là Sinon, on va être battus après Ok, les amis Maxime condamné à réussir Scène 1, c'est parti T'es sûr, c'est lui, il joue ton rôle ? Tu joues le rôle Action Avec l'accent L'accent C'est ça les comédiens, frère J'ai pas appelé n'importe qui Écoute, frère D Écoute, frère D Écoute, frère D Écoute, frère D Je dois t'annoncer quelque chose Il a fait bien l'accent là ? C'est bon, c'est bon C'est bon, continuez De quoi, frère D Tu me fais peur La dernière fois que je t'ai vu dans cet état C'est quand tu m'annonçais Que t'attendais les résultats De ta thèse en polytechnique Et dire que tu as fini Major de la promo Eh, je sais, fraté Je sais Je sais, fraté Mais j'ai décidé de poursuivre un nouveau rêve Je vais quitter la Corse Notre mère à tous La Corse Le berceau de l'humanité J'ai envie de te dire Pour monter à Paris Pour devenir comédien Ah ok, d'accord Quoi ? Non mais c'est pas possible, Maxime Tu peux pas faire ça Tu sais très bien que tu l'étoiles Mon tante du Sporting Club de Bastia Et que sans toi, on n'y arrivera pas En plus, les recruteurs de Manchester United Sont venus te voir deux fois l'entraînement Non, mais c'est bon Quoi ? Mais quoi ? C'est bon, stop On va changer le décor Mais t'abuses complètement Ça s'est jamais passé comme ça On change le décor Mais bien sûr Mais ça s'est passé comme ça C'est ma vie C'est moi qui la raconte C'est comme ça que ça s'est passé Genre le décor On passe à la scène De toute façon, là, c'est parfait T'as vraiment une carrière dans le foot J'aime pas le dire Je te dis la vérité J'aime pas en parler Mais là, c'est le biopic Donc on donne tout On donne tout Ok ? Je garde ça ? Oui, bah oui Est-ce que je garde ça ? Tu peux enlever Cette scène-là, j'ai plus ça Ok Là, j'ai plus ça Ok, c'est bon ? Attends, on joue quoi ? C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Fred, c'est le gaming mieux de nous On va y aller De toute façon, écoute Tu n'es pas là Sur cette scène On joue le passage Où on se rencontre Pour la première fois Ah ! Les premiers lives C'est B, Minecraft Les premiers fois Exactement T'as compris Voilà Ok, ok, ok Oh, regarde Tu vois, tu mettais tout le temps Ce jogging à la cour, là Je le mettais pas tout le temps J'ai juste Vas-y, tu sais quoi Eh, on le met pas en vrai, celui-là Je l'avais pas Je l'avais mis une fois Non, mais Si, j'avais mis Toi, c'est un biopic Faut être fidèle Si, je me rappelle Je l'ai mis une fois Je l'ai pas mis non plus Mille fois Théo, il est où, Théo ? Théo, tu vas me jouer Tu vas me jouer le rôle de toi D'accord ? Vas-y, tu te mets sur le côté Tu vas faire une entrée de chant Hop, c'est parti J'ai toujours l'accent ? Non, t'as plus, là J'ai plus Lequel ? T'as plus Arrête, lequel ? Ok, c'est parti Hop, on peut aller Maxime, condamnée à réussir Scène 2 On va passer à la page 7 S'il vous plaît Page 7 Là, t'es en train de stream Tu tapes sur le clavier Ok, tu tapes sur le clavier T'es moi Donc, un peu de charisme Un peu de truc Tu me donnes des trucs Moi, si tu me donnes, je donne Si tu me donnes rien Je vais rien donner Ok ? Tu passes à la page 7 Et on y va On balance tout, d'accord ? Théo, je veux voir du rire Je veux voir des larmes Je veux voir du show Ok ? Scène 2, c'est parti Après, il en reste 2 Faut qu'on y aille Action ! Théo, 10 capriaux Salut Maxime Désolé de te déranger Mais je voulais savoir Si vous voulez bien aller avec nous ce soir Théo, il dit qu'on ne fera pas 6 viewers Si tu n'es pas là Il dit que tu es déjà Le goût de Twitch Ah putain ! Arrête ! Arrête, Théaurus ! J'ai plus, j'ai plus Tu peux faire une voix de con alors du coup ? Ouais, voix de con Arrête, Théaurus ! Non, en fait, il faut faire une voix normale Une voix normale, ok Une voix normale, ok Arrête, Théaurus ! C'est pas parce que j'ai first try C'est pas parce que j'ai first try Mon PB en 1.19 Que ça fait de moi le goût de Twitch Je suis un excellent joueur de Minecraft Certes Minecraft, oh là là Minecraft, certes Mais ça ne fait pas tout Parfait, c'est vrai Je suis le meilleur d'entre nous, Maxime Et tout le monde le dit Laisse-moi juste te poser une question, Théaurus Ce Thé racide Il ne serait pas un peu raciste Parce que moi ça, c'est non Non, non, non Il ne faut pas être raciste Non, non, non Il ne faut pas être raciste C'est quoi ça ? On reste dans la scène s'il vous plaît ? Pardon Parce que des fois moi je propose des choses aussi Propose pas en vrai Je suis ce que je dis Réal Ok Je suis Réal là Maxime Oui ? Oui Il l'est Coupé, celle-là elle était parfaite les gars C'est exactement ce que je voulais C'est parfait On peut mettre les canapes s'il vous plaît On passe à la scène de toi Ça va aller assez vite là Ah mais c'est bon Là il reste cette scène là Et une autre vite fait dans le parking Après on a tout ce qu'il faut J'ai pas besoin de plus Grim Par contre Là j'ai besoin de toi là C'est important Max par contre Par contre Ça ne se passait pas du tout comme ça Frère Comment ça ? T'étais le go de Twitch C'est toi Sans lui Tu n'étais pas du veur Tu disais S'il vous plaît les gars Minecraft hardcore On fait un top gun On joue ensemble Tu disais Terracie T'es le patron T'es le patron T'étais comment Non C'est pas C'est pas comme ça Ahmed Ça se passait pas comme ça C'est juste Après t'as vu frérot Si en vrai tout le monde dit Que t'es un mytho Moi je te joue pas Il a dit quoi là ? T'as l'air d'être un peu un mytho T'as dit quoi là ? T'as dit quoi ? Tu veux me faire alors ? Arrête Tu vas le tuer J'ai jamais menti d'accord ? La seule fois où j'ai menti C'était à la mère d'Elyan D'accord ? Et c'était pour la protéger Elle est gentille Elle est sexy Quoi 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 ? Ok c'est la quatrième page ça C'est pas dans le script Coupée Elle est bonne c'est ça ? C'est pas dans le script C'est pas dans le script C'est une nouvelle version du script Comment ça c'est une nouvelle version du script ? Grim tu t'allonges C'est ta scène On va te donner un accessoire Alors là elle est très importante Cette scène c'est notre rencontre Allonge-toi ici sur le canap Ah quand je suis sorti de la haise c'est ça ? Allonge-toi frère Dis pas n'importe quoi toi T'es bizarre toi Hop Hop Ahmed là c'est le moment où tu recueilles Grim Il a écrit quoi ? Mais arrête C'est le moment où tu recueilles Grim Il est dans la misère Il va pas bien Il a des punaises de lit Tu le récupères Pour Le grand projet Ok ? Ok C'est parti on va le faire C'est la dernière scène Après il en reste une toute petite C'est un petit peu une petite cascade Il nous reste une petite cascade pour la fin Après celle-là Et c'est tout Ok on va y aller Allez Action scène 3 C'est parti Grim J'ai un projet pour toi C'est bien assis toi Max c'est quoi ? Tu vas me sortir de la misère ? Oui Je te propose quelque chose qui pourra changer ta vie Je te propose de faire une émission avec moi Elle s'appellera Zen Ok Une émission ? Ah Maxime mais comment veux-tu que j'y arrive ? Je ne sais pas articuler Et je suis très bête Ne t'inquiète pas Tu peux me faire confiance J'ai rencontré une personne sur le chemin Il travaillait dans la plus grande banque américaine de Paris Il sera là pour toi Je te présente Je te présente Ben Il t'aidera financièrement pour que tu puisses reprendre tes études Afin de passer ce bac montagne que tu convoies de temps Enchanté La banque était prête à investir 50 millions 50 millions sur Maxime Mais il a dit non pour rester libre Je n'avais jamais vu ça de ma vie J'ai donc décidé de le suivre Et de vous aider Je n'ai pas compris T'es pas banquier ? Mais t'es banquier ? C'est quoi ? Non bah t'es pas banquier On l'a pas pris de quoi ? C'est quoi le message pour y aller banquier là ? Ah c'est parce que je suis juif Oh non 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 ! Mais n'importe quoi ! Ben on l'a pris parce qu'il bouffe des pieds sur TikTok Je les mange pas C'était pas du tout pour ça Je t'ai dit que de la merde Hé ton bac montagne je m'en fous Je veux pas le passer de toi tu l'as passé là sale con Bon la scène elle est bonne de toute façon on a ce qu'il faut Il va rester une dernière scène Alors celle là pour le coup elle est importante C'est toi Ahmed qui va devoir gérer C'est des trucs un peu de cascade et tout Je sais pas si tu kiffes Suivez moi il y a le parking juste derrière On rentre dans l'action elle est prête On fait une dernière petite scène là maintenant Et franchement on a tout Et là franchement je vous amène les gars Jamais été à la rue en plus Mais arrête de dire ça Venez les gars je vous amène aux étoiles là Je vous amène Allez Mes frères vous avez pas idée J'ai juste pas de bruit il y a un tournage à côté là Ok les gars dernière scène Ça va être assez rapide Ahmed tu peux monter dans la voiture Grim toi aussi Ok vas-y Attends Il y a que deux places Non non il y a trois places regarde il y a une place ici Voilà Il y a une grande place ici Mais s'il te plaît mais c'est le coffre Mais non c'est pas le coffre c'est la place C'est les places Vas-y s'il te plaît Ah ben il y a un coussin c'est bon je suis au reste là Il y a le coussin et tout allez Ah monte ! Allez C'est un manque de respect Saison 3 tu mets dans le coffre gros Il se plaît beaucoup hein Il a pris la grosse tête lui Il se plaît tout le temps comme ça Il se plaît mais regarde Regarde comme t'es bien tu peux allonger les jambes et tout Nous on peut même pas faire ça Comme on aimerait être derrière mais on peut pas Ça me fait chier Pas de ceinture Allez j'ai faim Et bah arrête avec ta ceinture J'ai faim frère Arrête Grim Avant l'émission il y avait pas de Grey Ok Ahmed Là on est plutôt pas mal sur le Ça va Grim derrière ? Non ! Faut faire juste gaffe quand je freine je pense Ouais Ouais Là niveau de tournage ça s'est bien passé Ouais super Franchement l'émission on ferme J'ai lu que ton adresse Non mais frère Je conduis là Je conduis je peux pas tout faire Elle est bien hein Ouais elle est bien Franchement une très très bonne émission Je suis très content Très bonne émission On est content aussi de t'avoir reçu Merci beaucoup hein Ouais c'était un plaisir Merci à vous D'avoir été avec nous Vous êtes des ouf Et franchement voilà Là on a une dernière scène à tourner Après on t'embête plus Franchement la dernière c'est limite C'est de la rigolade C'est du régal franchement Ouais c'est du régal parce que franchement Elle est assez facile à tourner Il faut juste aller un petit peu plus loin C'est pour ça qu'on a breture Arrête de faire ça Il fait 0 à 102 secondes 3 Ah putain tu écoutes un peu ? Ouais de fou Est-ce que là dans tes scènes T'es à l'aise avec la pyrotechnique Pyrotechnique, feu d'artifice tout ça ? Ouais 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 Un peu ouais J'ai mon petit côté émoché J'ai mon petit côté Ok ok Tu fais tes propres cascades et tout Ouais en fait j'essaye Ah t'essayes de faire tes propres cascades ? Franchement à chaque fois Bon pour les assurances c'est pas ouf Mais à chaque fois j'essaye de De le faire au moins une fois Pour voir la sensation que c'est Bah là tu vas faire ta propres cascades Tu vas voir franchement Ca va être génial Ok Ahmed alors ce qu'on va faire là C'est la dernière set Ca va être assez rapide Juste quand on dit action En fait il faut vite que tu coures Tu cavales Ouais tu tailles Mais en vrai c'est tranquille C'est juste un petit feu d'artifice Je vais plus jamais dans le coffre C'est trop cher Je suis désolé je savais pas Qu'il y avait pas de truc à l'arrière Elle avait bien la scène Là elle est bien la scène Il faut juste vraiment tu vois Il faut vraiment que tu tailles direct Tu sais c'est un petit feu d'artisme Les gens ont un peu peur Ah ouais t'as mis le budget T'es chaud t'es chaud Ouais je sais je sais Ok donc au moment où je dis Action vraiment Ahmed On va y aller Ok on y va tout le monde est prêt ici Ok les gars action Ahmed Coupez Coupez On va la doubler Et après elle est bonne On la retourne On l'a tué On l'a tué On l'a tué Il est mort La team La prise est bonne je crois Ca aide bien Ahmed il est un peu fatigué On va peut-être On a les pompiers qui sortent Ahmed Pou Qu'on refasse la prise Peut-être qu'on la refera après Les gars on va faire la fin du stream Ahmed il est un peu fatigué peut-être Suivez les infos sur ses comptes Merci les gars Et on verra pour la Ciao Il y a le SAMU là Il y a le SAMU Salut les gars Salut les gars On va tuer Bye bye Casse toi Casse toi Casse toi Cut le live Cut le live On s'occupe Je t'aime beaucoup Écoute, Fradé, je dois t'annoncer quelque chose. Je vais quitter la Corse, notre Corse, notre mère à tous. Je vais monter à Paris pour devenir comédien. Je peux pas faire ça. Tu sais très bien que t'es l'étoile montante du S. Sébastien et sans toi, on n'y arrivera pas. En plus, les recruteurs de Manchester United sont venus te voir à l'entraînement, Maxime. Salut, Maxime. Désolé de te déranger, mais je voulais savoir, tu voulais bien l'aider avec nous ce soir. Terracid dit qu'on ne fera pas de vœurs si tu n'es pas là, car tu es déjà le gout de Twitch. C'est pas parce que j'ai First Try, mon premier PB en 1.19, que ça fait de moi le gout de Twitch. Puis-je te poser une question, Théorus ? Ce Terracid, ne serait-il pas un peu raciste ? Maxime, oui, il l'est. Grim, j'ai un projet pour toi. Max, c'est quoi ? Tu veux l'aider à sortir de la misère ? Je te propose quelque chose qui pourra changer ta vie. Je te propose de faire une émission avec moi. Ça s'appellera... ZEN Sous-titrage Société Radio-Canada ...